Bien, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons être très ponctuels, puisque la matinée est assez chargée, et je voudrais vous dire évidemment le plaisir que j'ai d'accueillir ici, dans l'auditorium Bettencourt de l'Institut de France, les rencontres Colbert. Et évidemment, je voudrais saluer les personnes qui sont à l'initiative de cette matinée, notamment évidemment les fondateurs, Loïs et Françoise de Colbert. Je salue aussi le président du comité d'orientation de la fondation Colbert, Bruno Racine, avec qui nous avons parlé hier soir encore pour préparer cette journée. Saluer évidemment le président directeur général d'EDF, cher Jean-Bernard Lévy, nous nous connaissons depuis très longtemps et je suis heureux de te retrouver parmi nous. Saluer les présidents, directeurs et divers intervenants de la matinée. Et puis je vois aussi beaucoup de visages amis que je tiens à saluer. J'ai vu Clara Guémard, Patricia Barbizet, Elie Cohen, Louis Gallois, Olivier Pastré, Jean-Michel Dalle, Michel Pébreau, Guillaume de Seine, compagnons du Club des Sens. Bref, beaucoup d'amis. Vous êtes tous les bienvenus évidemment dans ces lieux. C'est donc la première édition de ces rencontres Colbert. C'est un des projets que d'emblée Loïs et Françoise de Colbert avaient conçus. Il fallait que cette fondation puisse être l'occasion de débats, de rencontres. Il s'agit de faire émerger des idées, de susciter des vocations peut-être, mais en tous les cas de soutenir des initiatives qui, grâce à une approche pluridisciplinaire, économique, scientifique, technologique, sociale, culturelle, puissent s'inscrire dans le colbertisme, en tous les cas, ce que peut être le colbertisme aujourd'hui. La fondation Colbert est une fondation assez récente au sein de l'Institut, qui en compte un très grand nombre, comme vous savez, plusieurs centaines. Et c'est une des fondations que nous sommes réjouis d'accueillir ces dernières années, parce qu'en rendant hommage à l'homme d'État, que fut Jean-Baptiste Colbert, la fondation tient aussi à mettre à l'honneur ce que le colbertisme a pu conserver, quatre siècles plus tard, de moderne. Définition des missions de l'État, élaboration d'un cadre qui permette à l'économie de se développer, volonté de planifier, d'anticiper des échéances à long terme, et puis tout simplement une certaine idée de la grandeur de la France et de son rayonnement. C'est un sujet que nous avons évoqué il y a une quinzaine de jours avec la fondation de Gaulle, dont s'occupe le mari, déclare Guémard, cette fois-ci, décidément la famille est très active ici, qui portait un peu sur les mêmes questions. Que restait-il de la grande politique de réindustrialisation de la France ? Bon, ce sont des sujets qui intéressent les membres de l'Institut. Vous êtes ici accueillis dans un endroit où votre réflexion trouvera facilement un écho, notamment au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, où, comme vous le savez, des économistes, des juristes, des historiens, des spécialistes des idées politiques sont particulièrement actifs. Alors, première rencontre, mais aussi sujet d'actualité. comment envisager cette période au sortir de la crise sanitaire et comment saisir de cette crise des opportunités de rebond en matière de réindustrialisation ? Alors, la question de la réindustrialisation, ce n'est pas une question nouvelle pour ceux qui pensent l'économie, évidemment, ne serait-ce que parce que, entre les années 70 et 2010, comme chacun sait, la France a été, comme tous les biens modernes d'ailleurs, touchée par la perte de l'emploi industriel, plus de 2,5 millions d'emplois perdus, et un passage d'une proportion à peu près de 25% de l'industrie manufacturée à 10%. Donc, c'est une question très générale. Mais plus spécialement, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va être étudié, c'est un phénomène beaucoup plus conjoncturel, qui est celui de la sortie de crise de celle que nous venons de connaître. Évidemment, tout ceci sera extrêmement intéressant et fera l'objet d'un compte rendu, d'un tas de ces colloques, l'ensemble des communications sera diffusé. Alors, vous le savez, Madame la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'industrie, nous fera l'honneur de conclure ces rencontres. Elle viendra à midi, j'irai la cuire et je la conduirai jusqu'ici. C'est une preuve supplémentaire, s'il le fallait, que les personnalités invitées aujourd'hui par la Fondation Colbert, et la Fondation Colbert elle-même, comptent dans le paysage politique et économique français. Donc, je vous remercie, je remercie les intervenants ici d'avoir accepté de débattre, parce que c'est une lumière que vous jetez sur cette activité de la Fondation et sur l'Institut lui-même. Je voudrais aussi remercier en présence de ceux qui en sont les plus responsables, le programme Science et enseignement que nous avons avec l'EDF, l'Institut de France, l'Académie des sciences. C'est un programme auquel nous tenons beaucoup, qui fonctionne très bien. Je remercie évidemment Jean-Bernard Lévy d'être là lui-même, mais d'une manière générale, nous travaillons très bien avec ses équipes sur ces sujets. Encore cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, nous organisions une rencontre autour des lauréats et des boursiers dans ce domaine, notamment dans le domaine de l'engagement dans les filières de l'industrie de l'énergie atomique. La Maison Hériot aussi doit être remerciée, parce qu'elle soutient ces rencontres, et je tenez à le dire. Alors, voilà, j'ai fait mon petit travail d'accueil. Il est bien sincère, évidemment, mais je vais laisser la parole à plus expert que moi, à Bruno Racine, qui va vous tracer les traits principaux de ce que va être cette matinée. Bruno, c'est à toi. Merci de votre attention. Monsieur le chancelier, mesdames, messieurs, d'abord, un grand merci à l'Institut pour avoir accepté d'héberger la Fondation Colbert. Colbert, dont un buste a été placé, a évidemment des liens très étroits avec cette institution, et surtout de nous avoir mis à disposition ce magnifique auditorium. Alors, comme l'a rappelé le chancelier, la Fondation Colbert est assez récente. Elle est née il y a deux ans. Elle regroupe, enfin, les fondateurs sont un groupe de personnes, liées ou non d'ailleurs à la personnalité du grand ministre, mais qui avaient en commun le désir de montrer que ce qui inspirait Colbert restait d'actualité. Alors, pour ne pas répéter ce qu'a dit le chancelier, en gros, c'est combiner la vision stratégique d'un côté, l'entreprenariat de l'autre, et c'est cela qui est fait l'originalité, si je puis dire, et la marque profonde de Colbert. Alors, cette fondation se donne un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est de faire de ces rencontres un événement annuel, qui aurait dû d'ailleurs se dérouler pour la première fois l'an dernier, mais la pandémie l'a empêchée, et de faire en sorte que ce soit le lieu, le moment d'échange entre des personnalités d'horizons divers sur des thèmes qui ont un rapport, évidemment, quatre siècles plus tard, avec ce qui préoccupait Jean-Baptiste Colbert. Et évidemment, le thème qui a été retenu pour ces premières rencontres Colbert, réindustrialisé à la France, est tout à fait dans cette sphère de préoccupation, et le Covid n'a fait d'ailleurs que lui donner une actualité nouvelle, et nous amène d'ailleurs à porter sur certains sujets un regard différent. Un autre axe de notre action sera de travailler auprès des milieux de l'enseignement professionnel, pour montrer notamment aux jeunes élèves de collèges ou lycées professionnels que la voie qu'ils ont choisie n'est pas une voie de relégation, parce qu'ils n'ont pas pu réussir dans la voie générale ou même technologique, mais peut-être aussi une voie d'excellence. Et dans quelques jours, en présence du ministre de l'Éducation nationale, seront remis les premiers prix du concours de chef-d'oeuvre qui a été entrepris cette année, donc également pour la première fois. Il y a d'autres actions, comme la remise d'un prix sur les sujets plutôt de nature politico-économique, qui nous, et le cas échéant aussi, nous pouvons apporter notre soutien à des événements scientifiques à dimension plus historique. Enfin, les deux grandes actions les plus visibles avec le prix sont les rencontres Colbert, dont c'est la première édition, et ce concours de chef-d'oeuvre pour les lycées ou l'enseignement professionnel. Voilà, je ne veux pas empiéter sur le programme des tables rondes puisque la matière est extrêmement riche. Le programme a été conçu très largement par Olivier Pastré avec l'aide du comité d'orientation que je co-préside avec Louis Gallois et qui a... c'était président d'honneur, Louis Gallois, donc voilà, mais avec tout l'aura qui s'attache à sa personne. Et donc, la structure est assez classique. Après l'intervention de Jean-Bernard Lévy, il y aura deux tables rondes sur le diagnostic, plutôt les perspectives de l'autre, et comme l'a rappelé le chancelier, Mme Pannier-Runacher nous fera le plaisir et l'honneur de clôturer cette première édition des rencontres Colbert. Voilà la structure très simple de cette matinée, donc qui va être extrêmement concentrée. Elle est enregistrée et donc, normalement, les échanges et les débats qui vont avoir lieu seront ensuite disponibles sur le site de la Fondation qui est abrité lui-même par celui, bien entendu, de l'Institut de France. Voilà, j'en profite pour, à mon tour, joindre mes remerciements à ceux de Xavier François envers EDF, dont le soutien financier a rendu possible à la fois les rencontres Colbert et ce début d'action en faveur de l'enseignement professionnel que je viens de mentionner. Je remercie au passage mon camarade Cédric Lewandowski qui n'est pas pour rien dans le fait que EDF, à travers ce programme Science et enseignement que l'entreprise a conclu avec l'Institut, nous permet de faire ce que nous allons faire ce matin. Voilà, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette matinée et évidemment à ceux qui vont intervenir, notamment au titre des tables rondes en tant qu'intervenants ou modérateurs. Voilà, merci et au plus tard, à l'année prochaine, pour les secondes rencontres Colbert. Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs, D'abord, je voudrais vous remercier de votre présence, vous dire le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui pour ces premières rencontres sur un thème ô combien important, celui de la réindustrialisation de la France. Je crois comme vous que les questions industrielles en France sont l'un des premiers enjeux aujourd'hui de notre pays, un enjeu en termes de prospérité, de cohésion et aussi pour le rôle de la France dans le monde. La Fondation Colbert porte ce sujet de façon forte et je suis fier qu'EDF y soit associé. Ainsi, après 30 années d'éclipse au moins, ce sujet de l'industrie revient sur le devant de la scène. Je dirais, il était temps. Ce sujet revient aussi avec fracas, car la crise du Covid révèle les lignes de faille à l'œuvre déjà depuis plusieurs années. Les chaînes de valeurs, oui, elles ont une importance stratégique. Oui, la géopolitique est plus que jamais vivante. Oui, la question de la souveraineté se pose et avec elle, celle de la force économique des nations qui passe par l'industrie. Jamais dans l'histoire, nous n'avons autant mobilisé l'industrie, car nos économies se tertiarisent, mais en réalité, jamais l'économie matérielle, celle de l'industrie, celle de la production, celle de l'innovation, jamais cette économie matérielle n'a été aussi importante. Nous n'avons jamais autant extrait, raffiné, transformé, utilisé de matériaux pour créer les objets dont nous avons besoin. Environ 80 milliards de tonnes de matériaux sont extraits chaque année et ce chiffre augmente régulièrement depuis dix ans. Bien sûr, dans les pays émergents, mais c'est aussi le cas dans les pays développés. Et si notre consommation directe de matière est plutôt étale, notre empreinte matière, lorsqu'on inclut les importations, ne cesse de croître. Dans ces 80 milliards de tonnes de matériaux qui sont extraits du sol de la planète, on compte environ 15 milliards de tonnes de pétrole, de gaz et de charbon, dont on sait qu'ils sont responsables de plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre rejetées chaque année dans l'atmosphère, soit par la combustion, soit au travers des fuites de méthane. Et il nous reste peu de temps pour réaliser la transition énergétique, peut-être 30 ans, pour atteindre la neutralité carbone au niveau mondial et ainsi parvenir à contenir le réchauffement climatique comme le veut l'accord de Paris. Cette transition, c'est donc un défi environnemental de premier plan, mais aussi un défi industriel. Ce défi industriel porte de vraies opportunités pour notre pays et bien sûr pour EDF, l'entreprise que je dirige et qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique sa raison d'être. C'est ce que je voudrais décliner avec vous ce matin en trois étapes. D'abord en établissant les composantes de cette dimension industrielle de la transition énergétique, ensuite en examinant comment se positionne concrètement notre pays sur certaines technologies clés de la transition énergétique, et enfin en listant les conditions pour faire de ce défi une véritable opportunité pour la France. D'abord, la transition est un immense défi d'investissement. Dans les 30 prochaines années, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, estime les investissements pour atteindre la neutralité carbone en 2050 à près de 130 000 milliards de dollars, soit 1,5 fois le PIB mondial actuel. Ces investissements sont nécessaires dans tous les domaines du secteur énergétique. Chaque année, 1 200 milliards de dollars pour la production d'électricité, près de 1 000 milliards pour les infrastructures énergétiques et en particulier les réseaux électriques, 1 700 milliards, toujours chaque année, à l'aval dans l'électrification ou l'efficacité énergétique. Cette accélération doit donc être rapide. Nous devons, en 10 ans, accroître nos investissements d'un facteur 2 à 3. C'est donc un véritable choc d'investissement dont nous parlons là. La part des investissements dans l'énergie, c'est toujours l'AIE qui prédit cela, la part des investissements dans l'énergie doit passer d'ici à 2030, moins de 10 ans, de 2,5 à 4,5 % du PIB mondial. La transition énergétique est aussi un défi d'innovation. L'innovation, elle est essentielle, elle doit s'accélérer, car toujours selon l'AIE, 50 % des baisses d'émissions attendues proviennent de technologies, encore à l'état de prototype ou de démonstrateur. On peut penser, c'est le cas des programmes européens ou français, d'accélération de l'innovation. On peut penser aux batteries, à l'hydrogène, aux petits réacteurs nucléaires modulaires, qu'on appelle des SMR, aux futures générations de cellules photovoltaïques, ou bien encore à l'éolien flottant. L'innovation, elle aura besoin des chercheurs dans les laboratoires pour accroître la connaissance scientifique et concevoir les ruptures technologiques. Chez EDF, nous tenons à cette dimension de recherche fondamentale et ensuite de recherche appliquée. Mais bien sûr, une grande part des innovations se fera dans les usines, au plus près des process de fabrication. La baisse spectaculaire du coût des cellules photovoltaïques ces dix dernières années, elle trouve son origine en partie au transfert de cette industrie vers la Chine au tournant des années 2010, mais aussi à de nombreuses améliorations continuent réalisées dans les procédés. Ces améliorations permettent de diminuer les coûts, par exemple en matière de découpe du silicium pour limiter les pertes et réduire l'épaisseur des waifers. Elle permet aussi d'améliorer les performances, par exemple en améliorant le rendement des cellules, le design des modules, ou encore en mettant en place des panneaux double face qui permettent d'accroître les rendements en récupérant non seulement la lumière qui vient en direct du soleil, mais aussi une partie de celle qui réfléchit par le sol. Disposer des usines ou de fait se font ces innovations, c'est essentiel pour rester dans la course technologique et tirer l'ensemble des fournisseurs dans leur sillage. Cette réindustrialisation, les Etats-Unis l'ont bien comprise et ils avancent très vite. C'est donc à nous de jouer. La transition énergétique, elle renouvelle aussi l'enjeu de la localisation industrielle. C'est déjà un enjeu environnemental, même si les émissions directes de chaque Français sont limitées, environ 6 tonnes d'équivalent CO2 par habitant, l'empreinte carbone des Français, quand on tient compte des importations, est plus élevée, d'environ 75%. S'intéresser à la localisation des chaînes de production est donc important d'un point de vue de l'emploi, bien sûr, et de l'économie, mais aussi du point de vue du climat. Avec la neutralité carbone, l'électricité sera notre premier vecteur énergétique, car dans 30 ans, au moins 50% de notre consommation d'énergie sera directement de l'électricité, contre environ 25% aujourd'hui. Ce chiffre sera encore plus élevé si on tient compte que les hydrogènes ou les carburants de synthèse, complément de l'électrification directe, seront essentiellement produits, là aussi, à partir d'électricité. Avec la neutralité carbone, la sécurité énergétique, de fait, sera la sécurité de l'approvisionnement en électricité. C'est donc la maîtrise des technologies pour la produire et des chaînes d'approvisionnement en matériaux qui est en jeu. Et le paradoxe serait de substituer en France une dépendance évidente aux énergies fossiles par une nouvelle dépendance à telle ou telle technologie, à tel ou tel matériau, on peut penser au cuivre, à l'aluminium ou aux terres rares. Enfin, la transition énergétique revêt un enjeu de croissance et de compétitivité. Elle ne pourra se faire qu'en maîtrisant les prix de l'électricité. L'actualité récente l'illustre parfaitement. C'est donc un enjeu politique, un enjeu social et aussi un enjeu de compétitivité pour notre industrie. Maîtriser les prix de l'électricité, c'est d'abord faire le bon choix de mix de production. Nous l'avons fait par le passé avec aujourd'hui un mix électrique français qui, grâce au nucléaire allié à l'hydraulique, permet de disposer tout à la fois d'une électricité bas carbone, 10 fois moins carbonée que la moyenne mondiale, 4,5 fois moins carbonée que la moyenne européenne. Donc nous disposons de cette électricité bas carbone, mais elle est aussi compétitive. Par exemple, chacun sait que les ménages allemands payent leur électricité nettement plus cher que les ménages français, et c'est vrai même si c'est dans des proportions moindres avec tous nos voisins en Europe de l'Ouest. Nous savons que pour demain, un mix équilibré entre nucléaire et renouvelable permettra d'éviter les hausses de prix très importantes qu'entraînerait un mix qui voudrait s'approcher du tout renouvelable, dont on sait pourtant que c'est l'objectif de nos voisins allemands ou espagnols. À cet égard, prolonger la durée d'exploitation des tranches nucléaires existantes en respectant les plus hauts standards de sûreté est le moyen le moins cher de produire une électricité décarbonée et pilotable. Le nouveau nucléaire, rémunéré par des contrats de long terme, permettra une transition énergétique moins chère, mais il la rendra aussi tout simplement possible en évitant le double écueil que l'on voit aujourd'hui outre-Rhin, avec un potentiel de renouvelable insuffisant pour faire face à une demande en électricité qui va doubler en 30 ans. Cela conduit, on le voit bien, à une dépendance accrue au gaz, notamment celui qui provient de Russie. Tout cela, nous le savons, nous le disons, mais nous devons aussi agir en conséquence. Prolonger les centrales existantes, accélérer sur le renouvelable et lancer la construction de nouvelles centrales nucléaires. Tout cela, nous devons le faire, nous devons l'accélérer. Si la transition énergétique est bien un défi industriel majeur, c'est aussi une opportunité pour la France que nous devons saisir. Et cela me conduit à aborder avec vous une question simple sur ces technologies clés de la transition énergétique. Où en sommes-nous ? Où en est la France ? Et si on regarde le paysage actuel, on peut le dire, les situations sont assez contrastées. Bien sûr, le nucléaire constitue un atout majeur pour la France, qu'il s'agit de conforter. C'est une filière industrielle essentiellement basée en France. Elle rassemble plus de 2 600 entreprises, dont près de 80 % de PME, 400 entreprises de taille intermédiaire et une cinquantaine de grandes entreprises, dont plusieurs leaders mondiaux. La filière nucléaire, c'est la troisième filière industrielle nationale et l'emploi à environ 220 000 salariés qui, pour la plupart d'entre eux, répondent à un très haut niveau de qualification. A tout carbone et à tout compétitivité, la filière nucléaire française doit être confortée. Le Covid-19 a souligné l'interdépendance de l'écosystème industriel, car beaucoup de fournisseurs du nucléaire travaillent aussi pour des secteurs durement éprouvés par la crise, l'aéronautique, la pétrochimie, les transports. Cet écosystème global de l'industrie française sort affaibli de la crise. Le nucléaire doit pouvoir constituer un véritable relais de croissance pour les entreprises concernées. De ce point de vue, le programme de rénovation et de modernisation des tranches existantes, engagé par EDF pour accroître leur durée d'exploitation en toute sûreté, programme qu'on appelle grand carénage, constitue un programme industriel de grande ampleur et de grande stabilité. EDF investit ainsi 4 milliards d'euros par an, dépenses de maintenance courantes incluses. Nous nous appuyons sur les compétences et les savoir-faire de nos partenaires industriels qui sont très majoritairement localisés en France et nous leur donnons la visibilité nécessaire. Pour assurer la continuité industrielle, le développement des compétences et pour améliorer nos capacités d'innovation, il nous faut clairement aller au-delà et développer le nouveau nucléaire. C'est tout l'enjeu du lancement d'une série de 6 réacteurs de type EPR-2. L'EPR-2 est une évolution de l'EPR qui intègre le retour d'expérience des premiers réacteurs de 3e génération. C'est une évolution naturelle qu'on voit à l'oeuvre dans tous les autres pays qui développent des réacteurs avancés. L'EPR-2 est porteur d'innovation dans sa conception. Il est optimisé en matière de constructibilité. Il permettra de renforcer la maîtrise des délais et des coûts. L'EPR mobilise des compétences et des savoir-faire spécifiques. On peut penser au génie civil, à la métallurgie et aussi au numérique. Ces compétences doivent être entretenues et développées rapidement. Le grand carénage et le lancement d'une série de nouveaux réacteurs sont en réalité les deux clés complémentaires pour conserver notre atout industriel. Permettez-moi maintenant de parler d'une nouvelle industrie qui dispose d'un vrai potentiel dans une concurrence mondiale forte. C'est celle de l'éolien maritime. Parmi les technologies éoliennes, l'offshore, comme on dit, présente d'importantes perspectives de baisse des coûts. Nous allons augmenter la taille unitaire des turbines et donc la hauteur des mâts qui sont mises dans la mer. Et cela est plus facile, bien sûr, pour l'éolien maritime que pour l'éolien terrestre. Et puis, nous obtiendrons, au fur et à mesure que les constructions vont se multiplier, des gains de productivité significatifs en matière de génie civil. En France, nous sommes parvenus à développer des sites de production innovants en matière d'éolien maritime, ces sites de production exportes en Europe et même aux Etats-Unis. Cela montre qu'avec une politique industrielle affirmée et une visibilité sur les besoins d'investissement, c'est possible. Nous pouvons créer de nouvelles filières industrielles d'excellence. Maintenant, il nous faut transformer l'essai en commençant par le développement de volumes de construction beaucoup plus importants en France. Cela permettra de réaliser les indispensables économies d'échelle et de renforcer les capacités d'innovation pour la prochaine étape, celle de l'éolien flottant. Nous aurons ainsi la capacité de rester dans la course technologique face à des concurrents européens et chinois qui sont, comme nous, très dynamiques. La situation, bien sûr, est plus compliquée s'agissant du photovoltaïque. Le photovoltaïque est une technologie clé. L'AIE, à laquelle nous aimons bien nous référer, récemment, ça crée l'énergie solaire, la reine de la décarbonation de l'électricité. Les volumes de développement qui sont attendus dans le monde sont extrêmement élevés. Mais toutefois, comme les autres pays industrialisés, dans ce domaine, la France est en retrait sur le plan de ses capacités industrielles. L'avance chinoise est impressionnante. Plus de 70 % des panneaux produits dans le monde le sont en Chine. La voie industrielle pour l'Europe et pour la France semble donc étroite, mais nous continuons à investir dans nos compétences en recherche et développement, qui sont réelles, sur les technologies solaires de prochaine génération. Et nous espérons qu'il y aura davantage d'incitations pour les producteurs de panneaux à localiser des usines en Europe. Ça n'a pas été le cas lorsque l'Europe a abaissé ses barrières douanières il y a 4 ans. Peut-être demain aurons-nous un mécanisme de taxation des émissions de carbone aux frontières de l'Europe. Cela fait partie du paquet Fit for 55 et nous espérons que cela permettra de relocaliser au moins une partie de la chaîne de valeur du solaire vers l'Europe. Du côté des usages, les technologies présentent elles aussi des situations contrastées. Ces technologies, on en parle moins, alors qu'elles sont tout aussi critiques sur le chemin de la neutralité carbone, car plus de la moitié des baisses d'émissions de carbone devront être réalisées à l'aval chez les consommateurs, les entreprises et les ménages. Permettez-moi de prendre trois exemples. Les pompes à chaleur, l'hydrogène et les batteries. Pour les pompes à chaleur, une filière française est tout à fait possible. Il faut la promouvoir et la développer. 55 % des besoins en chaleur dans le monde, nous indique la IE, seront assurés par des pompes à chaleur en 2050. Les ventes de pompes à chaleur doivent donc être multipliées par 3, 4, 5, 6 dans les dix prochaines années. Or, il existe aujourd'hui une base industrielle solide en France autour de PME dynamiques, fabriquant de pompes à chaleur dans notre propre pays. Certes, certains composants sont importés d'Asie, mais nous avons l'espoir de développer davantage de production locale en faisant levier sur le tissu industriel existant. Il faut donc renforcer la visibilité sur le développement des pompes à chaleur en France et saluer, de ce point de vue-là, une évolution récente importante, la nouvelle réglementation thermique que le gouvernement a consacrée dans un décret récent. Cette nouvelle réglementation va permettre d'encourager l'usage de l'électricité, alors que, jusqu'à ces derniers temps, les énergies fossiles étaient favorisées. Curieusement, ça apparaît un petit peu aberrant dans le mix énergétique pour le chauffage. Il faut donc se réjouir de cette évolution récente en France. Sur l'hydrogène, là aussi, une industrie française est possible, en particulier en faisant levier sur le nucléaire. C'est le début de l'industrialisation de l'hydrogène décarboné. En Europe, il sera produit par l'électrolyse de l'eau. Les équipements d'électrolyse vont voir leur coût diminuer avec la production des volumes, comme ce qu'on a constaté sur le photovoltaïque. Le marché français, qui sera en grande partie dépendant de notre industrie, n'aura donc pas une taille de marché comparable au marché allemand, et encore moins au marché chinois. Mais nous avons un atout que les Allemands n'ont pas, et les Chinois n'ont que partiellement. C'est le nucléaire. La France dispose, dès à présent, d'une source d'énergie sans CO2, pilotable et économique, pour alimenter les électrolyseurs. Or, le coût de l'électricité constitue la plus large part du coût de l'hydrogène. Et donc, avoir une électricité décarbonée et bon marché, c'est un avantage essentiel pour que se développe une forte industrie de l'hydrogène décarboné en France. Évidemment, cela impose que l'on cesse cette guerre un peu stérile entre les couleurs de l'hydrogène en Europe, le gris, le bleu, le vert, etc. Vouloir réduire le portefeuille des technologies de production d'hydrogène à l'électrolyse par les seules énergies renouvelables serait renchérir les coûts de production au risque de ne jamais voir l'hydrogène décarboné devenir un vecteur de transition énergétique. Et cela se ferait sans aucun avantage environnemental. De ce point de vue-là, nous sommes inquiets, comme nous le sommes généralement sur les questions de taxonomie financière, nous sommes inquiets de la récente décision communautaire d'exclure le nucléaire des financements du fonds de transition juste. Mon troisième exemple, c'est celui des batteries. Et dans ce domaine, la France doit rapidement combler un retard assez préoccupant. Le développement du véhicule électrique, qu'on le voit là aussi dans les projets de réglementation européenne, le développement du véhicule électrique est un des piliers de la décarbonation. Et si la batterie n'est pas produite en France, nous aurons environ 50 % de la valeur d'un véhicule léger qui sera obligatoirement importé. La batterie est donc une technologie stratégique. Aujourd'hui, plus de 80 % de la construction des batteries chimiques est asiatique. Sur le plan des technologies, les Japonais et les Coréens ont encore, est-ce durable, une petite avance. Les fabricants chinois, qui ont aujourd'hui les volumes de production, avancent à très grande vitesse. Si l'on regarde la carte des usines, l'Allemagne, l'Europe de l'Est, les pays scandinaves, avancent rapidement sur les gigafactories, plus rapidement que nous, malgré les deux grands projets qui ont été lancés par nos constructeurs automobiles nationaux. Au niveau de la science et de la recherche, la France dispose d'atouts indéniables et pourtant, au plan industriel, l'écart se creuse. Il me paraît important d'accélérer. Je crois que le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance en est parfaitement conscient. Voilà, je voulais vous montrer, au travers de ce rapide panorama, que nous avons des opportunités réelles pour renforcer ou construire de vraies bases industrielles en France en matière de technologie, de la décarbonation. Mais pour saisir ces opportunités, nous avons besoin en premier lieu de clarté dans les décisions, de visibilité, parce que le développement industriel, il a besoin de temps pour s'installer. Nous avons besoin de penser dans le temps long. Nous y sommes habitués certainement chez EDF. Il faut que les règles du jeu soient claires, qu'elles soient adaptées. Et souvent, elles mettent du temps à se mettre en œuvre et elles sont souvent le résultat de compromis. Je voudrais prendre deux exemples qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est celui du choix du mix de production. Je l'ai évoqué au début de mon propos. Nous savons qu'un mix équilibré, renouvelable et nucléaire est gagnant pour la France et pour l'Europe. Toutes les études le montrent. Mais nous avons à le traduire dans les faits le plus rapidement possible. Nous avons fixé à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie des objectifs précis en matière d'énergie renouvelable. Il faut maintenant le faire aussi pour le nucléaire. La consommation d'électricité va doubler dans les pays développés d'ici à 2050 si nous voulons avoir la moindre chance d'atteindre la neutralité carbone. Il faut donc accorder notre stratégie en conséquence, électrifier massivement les transports, les bâtiments et donc faire décroître rapidement les consommations de pétrole et de gaz. Il faut donc assumer, toutes les agences internationales le disent, qu'on aura besoin de beaucoup plus d'électricité dans les années qui viennent. Pas de malthusianisme. Le second exemple, ce sont les règles du jeu en Europe. Là aussi, on est dans un sujet qui est à la fois dogmatique et de forte actualité, avec là aussi les prises de position très fortes de Bruno Le Maire il y a quelques jours et encore sur le Conseil européen qui se tient hier et aujourd'hui à Luxembourg. Ce que les experts appellent le market design, concrètement les règles de fonctionnement du marché de l'électricité, nous voyons qu'il est inadapté au défi de la transition énergétique. La hausse des prix actuels sur les marchés souligne cruellement pour les consommateurs, souligne le besoin d'une réforme profonde. C'est la conclusion de nombreux économistes et en particulier de ceux-là même qui dans les années 90, je pense à Paul Josco du MIT par exemple, ceux-là même qui ont conçu le modèle que l'Europe a mis en oeuvre depuis les directives des années 90 justement. Nous pensons qu'il faut aller vers une généralisation de la planification du mix de production et une généralisation des contrats de long terme pour rémunérer tous les moyens de production avec la neutralité technologique. Car à défaut, nous allons renchérir la transition et compromettre la sécurité d'approvisionnement. C'est notre actualité avec la pénurie possible, en tout cas, c'est ce que pensent les spéculateurs, la pénurie de gaz. Or aujourd'hui, les règles européennes ne permettent qu'aux seules énergies renouvelables de bénéficier des exemptions aux droits de la concurrence qui permettent l'usage de ces contrats de long terme. Cela n'est sans doute pas soutenable car cela aboutit de fait à une situation étrange où selon les traités, chaque pays est libre du choix de son mix énergétique mais où en pratique cette liberté se limite au choix du mix électrique de nos voisins les plus proches. On retrouve des enjeux de même nature dans les débats en cours sur la taxonomie ou sur les couleurs de l'hydrogène. Il va donc falloir combiner des signaux de marché de court terme et une planification des moyens de production de l'électricité à long terme. Deuxième condition, nous devons penser en termes d'écosystèmes industriels. Les gigafactories sont très médiatisées, elles sont évidemment nécessaires. Elles assureront les économies d'échelle indispensables à la compétitivité dans la durée. C'est vrai en matière de batterie, c'est vrai en matière d'hydrogène. Mais nous avons aussi besoin d'un tissu industriel amont performant, notamment en matière de matériaux, le verre, l'acier, les polymères et encore plus en amont, la chimie. Un exemple concret. Je parlais de l'écart de compétitivité entre un panneau photovoltaïque fait en France et un autre en Chine. Cet écart ne vient plus vraiment du coût du travail car les usines sont profondément robotisées, mais il vient principalement de la taille unitaire de ces usines et du coût des matières premières qui entrent dans l'usine et qui sont transformées. Le verre, l'acier, les plastiques. Ces matières premières sont souvent en France 15 à 30 % plus chères que les mêmes produits faits en Chine. C'est donc bien un sujet d'économie d'échelle qui est devant nous. Nous aurons à veiller donc en parallèle à la construction des gigafactories, à la densité de notre tissu industriel amont et à sa modernisation. cela ne peut être fait bien sûr que dans le cadre d'un écosystème européen en matière de supply chain sur nos fournisseurs. Je voulais aussi, ça a été brièvement abordé par les deux personnes, M. Racine et le chancelier d'Arcos qui ont introduit ce séminaire, revenir sur la question cruciale des compétences. Une base industrielle n'existe pas sans les compétences ad hoc. Aurons-nous demain les compétences nécessaires à cette réindustrialisation ? Comment nous mettre en ordre de bataille pour répondre à ces défis ? Je crois qu'il nous faut tous ensemble anticiper les besoins en compétences. Là aussi, il nous faut planifier, contractualiser et faire travailler ensemble le monde académique et scientifique, le monde économique et évidemment l'enseignement au sens large. À nouveau, un exemple qui nous concerne directement, celui du grand carénage. Toute la filière française s'est mobilisée car nous aurons besoin dans les 20 années qui viennent, partout sur le territoire, d'une centaine de métiers différents, très techniques, plus de 100 000 emplois. Nous devons donc investir dans la formation. On pense toujours au métier de l'ingénieur, bien sûr, mais nous devons aussi penser au métier des techniciens, les robinetiers, les soudeurs dont on parle beaucoup, les chaudronniers et bien d'autres. Cela passe par des partenariats entre les entreprises et les écoles, les grandes écoles, mais aussi les lycées professionnels et les nouvelles formations en lien avec les territoires et en particulier avec les régions. Nous devons également renforcer l'attractivité de ces métiers avec la création de vrais parcours professionnels et la revalorisation de ces professions avec l'amélioration des conditions de travail et avec le fait de rendre l'usine un endroit où on aura envie de venir travailler. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais conclure en vous disant que la transition énergétique, ce sont des opportunités majeures pour notre industrie et aussi pour nos citoyens. Les grands leaders dans la compétition mondiale l'ont bien compris, ils avancent. La France doit se saisir de ce sujet. Nous avons de vrais atouts dans des filières existantes comme le nucléaire, mais aussi dans des filières d'avenir comme les trois ou quatre que j'ai citées, l'éolien maritime, les pompes à chaleur, l'hydrogène et peut-être les batteries. A nous de savoir les conforter et les développer, à nous de clarifier nos objectifs technologiques, d'obtenir les indispensables réformes des règles du jeu européenne qui ont 30 ans et qu'il faut savoir faire évoluer pour que nous ayons la visibilité nécessaire et le cadre qui nous permettra de faire de la France une puissance gagnante dans cette nouvelle révolution industrielle. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Mesdames et Messieurs, Bonjour, bienvenue pour cette première table ronde titrée tout simplement Décrochage ou rebond. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Echos, ravi d'être ici pour animer ces échanges sur l'industrie que je résumerai en trois chiffres, pas plus, rassurez-vous. 10% du PIB, c'est le poids de l'industrie en France quand on prend une définition un peu restreinte, mais maintenant que Jean-Bernard Lévy n'est plus là, on peut le faire. Donc l'industrie manufacturière sans compter l'énergie, mais 10%. Alors, selon les façons de compter, on a des chiffres un peu différents, mais ce qui est sûr, c'est que la France est l'un des pays où ce chiffre est le plus bas. Si on regarde en Europe, il y a seulement Chypre, Malte et le Luxembourg qui ont des chiffres inférieurs, des petits pays qui sont par nature beaucoup plus spécialisés. Deuxième chiffre, c'est la production. La production industrielle est inférieure de 20% à ce qu'elle était au pic de début 2008, avant une crise qui a beaucoup marqué. Et puis l'emploi, l'emploi qui est lui inférieur de moitié par rapport au pic de 1974, avant une autre crise marquante. Ça fait tout de même près de 3 millions d'emplois en moins en un demi-siècle. Il y a plein de signes aussi, vous pourriez me dire, plein de signes de jeunes pousses, plein d'espoir. Jean-Bernard Lévy en a évoqué quelques-uns. Et puis nous avons aussi eu une prise de conscience brutale depuis 18 mois avec une épidémie qui nous a fait découvrir soudain que nous ne fabriquions plus de masques en France, que nous avions certains médicaments qu'il était compliqué de fabriquer, que nous n'étions pas capables non plus de concevoir rapidement un vaccin, contrairement à ce qu'ont su faire un certain nombre d'autres pays. Donc une prise de conscience qui était déjà là, mais qui a été rendue beaucoup plus prégnante depuis 18 mois. Je n'irai pas plus loin. Nous avons des éminences ici qui s'expriment beaucoup mieux que moi sur le sujet, dont l'un de mes anciens professeurs. Donc je vais m'arrêter et leur donner tout de suite la parole. On va commencer avec toi, Olivier Pastré. Tu fais partie du collège des membres fondateurs de la fondation Colbert. Tu es économiste, mais aussi ancien banquier. Je ne citerai pas la vingtaine de livres que tu as écrits, mais tout de même, j'en citerai un ici qui est la méthode Colbert ou le patrimoine économique efficace chez Perrin en 2006. Tu vas nous faire un bilan comptable inhabituel parce qu'il y a non seulement des inquiétudes, mais aussi des espoirs. Heureusement. Juste avant de commencer, deux mots. je pense que tous ici, il faut qu'on remercie tout particulièrement Loïs, Françoise de Colbert et leurs enfants, sans qui on ne serait pas là. Parce que, on a commencé à vous le dire et on va vous le dire, année après année, la fondation Colbert se développe, lance des initiatives. Tout ça s'est fait avec un petit crayon, un petit papier dans un très bel appartement. On va très bien dans un appartement. Et c'est vraiment grâce à eux que ceci a démarré. Deuxième remarque, Louis, dans nos discussions préalables, avait dit, tiens, on ne parle pas d'Europe, où il ne s'est même pas mentionné. Il n'est pas le seul à m'avoir fait cette remarque. Je maintiens ma position puisque réindustrialiser la France post-Covid, qui est le thème de notre journée, la demi-journée, ne peut se faire sans l'Europe. Et donc, l'Europe est évidemment au cœur de tous les débats. Voilà. je vais introduire mon propos par deux mots et le conclure par deux mots. Deux mots d'introduction, c'est incertitude et modestie. Incertitude, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. et ceux qui vous disent ce qu'ils savent sont ou demeurés ou malhonnêtes. Il n'y a pas d'autre choix. On est dans une incertitude très grande et on va rester dans cette incertitude pendant un certain temps. Juste un chiffre dans ce domaine-là que j'ai découvert, oui, je l'ai découvert au fil de mes recherches historiques, légères, mais quand même relativement abouties. Si on regarde depuis le début de notre ère, donc depuis 2000, depuis 2000 ans, il n'y a eu que cinq pandémies comparables à celles que nous vivons. ça veut dire depuis 166 et la peste Antonine, il y a une pandémie de cette ampleur tous les 400 ans. Ce n'est pas une crise comme les autres et les conséquences sur les comportements seront nécessairement inattendues, d'où l'incertitude. Donc, je pense qu'il faut avoir ça chacun pour soi et pour les siens dans les années qui viennent. Deuxième mot clé, la modestie. Parce que face à cette incertitude, les affirmations, les ouquins, ça ne sert pas à grand-chose. c'est très simple, un économiste modeste, d'abord, ça n'existe pas vraiment et si ça existe, c'est mon cas, ça s'appelle un comptable et j'ai beaucoup d'admiration pour ce métier. Alors, les comptables, ils sont très simples, ils font toujours deux colonnes, actifs, passifs, produits, charges, ils regardent et ils vérifient qu'à la fin, ça s'égalise. On va faire la même chose ce matin et je vais vous donner cinq éléments d'optimisme et par souci d'équilibre comptable, cinq éléments de pessimisme. Il est clair qu'il n'y a pas d'hierarchie entre ces éléments ni de poids relatif parce qu'encore une fois, on est dans l'incertitude. Par contre, là où je crois qu'on peut être dans l'incertitude, c'est la nature des éléments. Du côté des éléments d'optimisme, le premier élément c'est le vaccin. C'est une divine surprise qu'on ait trouvé un vaccin et développé ce vaccin et utilisé ce vaccin en un temps aussi court. Personne n'aurait pensé ça possible il y a quelques années et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut être relativement optimiste. J'ai dit vaccin, je n'ai pas dit Covid parce que malheureusement, si on a le vaccin, on a aussi le Covid et si on regarde la planète, l'Europe est relativement bien vaccinée. le sud de la planète et quand je dis relativement mal vaccinée, ça s'appelle un euphémisme et on a là un retard attrapé tout à fait considérable. Deuxième élément d'optimisme, la croissance. La croissance reprend, c'est incontestable, c'est vérifié dans tous les pays. Je mets juste un petit bémol pour ceux qui ne sont pas économistes. Quand on fait moins 10 et puis après plus 5, ça ne fait pas moins 5. Donc, il faut être là aussi relativement prudent parce que la reprise est là pour vous que ça dure parce qu'il faudrait plusieurs années sur ces rythmes pour qu'on retrouve une situation comparable à ce qu'elle était avant la pandémie. Troisième élément d'optimisme, les gouvernants. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Irving Fischer. c'est à Irving Fischer qu'on doit la crise 1929 parce qu'il a donné tous les tous les conseils aux gouvernants américains pour s'enfoncer dans la crise et notamment un dogmatisme monétaire absolument cataclysmique qui a transformé ce qui était une crise boursière dans une crise économique puis une crise économique mondiale. De ce point de vue-là, on peut être relativement fier parce que nos gouvernants aujourd'hui ont tiré les leçons du passé et que ce soit les banques centrales ou les gouvernements grosso modo les bonnes politiques économiques ont été mises en oeuvre et il y a eu si ce n'est un ou moins des pilotes dans l'avion et dans ces cas-là, il vaut mieux trop de pilotes que pas assez. Olivier, il faut accélérer un petit peu. Je raffroche le micro. Non, non, il faut accélérer un petit peu. C'est quasiment fini. Quasiment. Troisième élément d'optimisme, le protectionnisme. En fait, on a peu de protectionnisme mais là aussi, c'est une rupture par rapport à la crise de 1929 qui a été aussi profonde à cause de la montée du protectionnisme. Dernier élément d'optimisme et je te jure que les cinq éléments de pessimisme, je passe très rapidement. La France est riche et attractive. Alors, le fait qu'elle soit riche, tous les chiffres le montrent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalité mais elle est riche et attractive et il y a encore beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent s'implanter en France. Les éléments de pessimisme, je passerai vite parce qu'ils parlent de même. Premier élément, ce n'est peut-être pas le plus compliqué. On est en train de créer beaucoup de liquidités et donc, on va avoir beaucoup de bulles. Il faut s'y attendre, s'y préparer. c'est une réalité pour les années qui viennent. Deuxième élément de pessimisme, l'éducation et la recherche. Jean-Bernard Lévy en a parlé tout à l'heure. En matière éducative, la France, c'est la catastrophe au-delà du raisonnable. On est en train de sacrifier toute une génération de jeunes et c'est absolument dramatique et le problème là n'est pas forcément les créations d'emplois mais aussi les perspectives de carrière ce qui n'est pas simple. J'ai dit éducation et recherche. Recherche, ce n'est même pas la peine d'insister. On est là aussi en France à mon avis très en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire. Ante pénultième, la transition écologique. Là, Jean-Bernard n'est peut-être pas à être d'accord mais c'est un peu le monde de parole et parole. Beaucoup de discours, pas beaucoup d'actions sauf évidemment EDF mais il est clair que dans ce domaine-là il faut des ruptures je finirai par ça il faut des ruptures et notamment une taxe carbone européenne ça paraît très difficile à obtenir aujourd'hui il faut absolument aller dans ce sens le plus vite possible. avant dernier élément de pessimisme les PME ont dit qu'elles vont bien c'est pas vrai elles manquent toutes de fonds propres en particulier les petites entreprises et mettre des fonds propres dans des PME c'est pas simple et donc dans ce domaine-là il y a des efforts à faire. Enfin je finirai par là et retour direct à Colbert la réforme de l'État contrairement à ce qu'on dit Colbert ne s'est pas distingué par ses manufactures il l'a fait aussi mais surtout par le cadre qu'il a donné à l'industrie et au développement industriel en améliorant la comptabilité en créant des normes en faisant de la formation et donc la réforme de l'État est évidemment une priorité chère à Colbert. Sur tous les sujets que je viens d'évoquer de pessimisme les solutions sont évidemment connues le problème c'est l'ampleur et le rythme et je reviens à mes 4 siècles une crise de ce type c'est tous les 400 ans et donc il est clair que face à ce type de crise il faut évidemment changer de braquet ce qui n'est pas toujours à bout de l'an. Deux mots j'ai dit deux mots pour commencer deux mots pour finir confiance comme c'est le sujet de la deuxième table ronde je ne vais pas en dire beaucoup si ce n'est la phrase de Roosevelt what we must fear is fear c'est évidemment essentiel de retrouver et de donner confiance et dernier mot la volonté politique et là dans ce domaine là il faut changer évidemment de de braquet parce que elle n'est pas toujours aussi présente qu'il le faudrait alors confiance et volonté politique c'est deux termes un peu politiques je voulais faire une déclaration solennelle qui sera évidemment reprise demain par les médias peut-être pas par Paris Match mais bien que je recueille 49% des intentions de vote au sein de Marie de la mer je ne me présenterai pas aux élections présidentielles merci c'est bien noté j'appelle la rédaction pour qu'on change le projet de une premier constat premier diagnostic nous allons maintenant en avoir un second avec vous Louis Gallois vous êtes président d'honneur du comité d'orientation de la fondation Colbert vous êtes industriel dans l'âme dès qu'il y a le mot industrie gallois n'est pas loin vous avez été directeur général de l'industrie il y a longtemps beaucoup plus récemment vous avez piloté un autre type d'institution qui s'appelle la fabrique de l'industrie puis vous avez dirigé des entreprises industrielles un peu dans tout ce qui bouge l'avion la voiture récemment entre temps le train avec une petite erreur d'aiguillage parce que vous étiez pas chez celui qui fabrique le train mais chez celui qui les fait rouler donc vous avez une expérience très large d'industriel et puis vous avez été sollicité par le premier ministre en 2012 pour faire un rapport pour préparer un pacte productif en faveur de la compétitivité de notre industrie je cite qui est universellement connu sous le nom de rapports gallois vous aviez fait donc un diagnostic vous allez maintenant préciser renouveler ce diagnostic que je peux résumer en un mot sans tout dire que l'état du malade est grave mais que les paupières commencent à bouger merci 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 je vais essayer d'aller très vite parce que j'ai compris qu'il fallait que je rattrape le temps perdu avec Olivier Bast pas perdu pas perdu donc il faut s'interroger sur la rapidité du décrochage vous avez donné des chiffres ce qui est préoccupant en France c'est la rapidité avec laquelle ce phénomène s'est produit et je crois qu'il est assez unique il y a peut-être nous sommes en compétition avec la Grande-Bretagne mais je ne crois pas que nous ayons d'autres exemples alors les causes de ce décrochage sont multiples on a parlé d'un accrochage de la recherche et de la production insuffisant de la solidarité des tissus productifs qui était extrêmement limitée en France alors qu'elle est très forte en Allemagne on a parlé de réglementation et de fiscalité proliférante et instable ce qui reste vrai on a parlé de dialogue social peu productif c'est une litote bref tous ces éléments ont joué leur rôle mais je crois que ce qui a été déterminant c'est que les coûts de l'industrie française étaient trop élevés par rapport à la production à la nature de notre production l'industrie française était globalement sur la moyenne gamme et donc en compétition avec des pays qui ont des coûts nettement inférieurs aux nôtres et la prise de conscience de ce décalage sur les coûts est récente j'en dirai un mot et je crois que pour être tout à fait clair et peut-être un tout petit peu polémique on a géré la macroéconomie sans mesurer son impact sur l'appareil productif dans la décennie 80 on a accroché le franc au Deutschmark au moment de la réunification c'est à dire au moment où les taux d'intérêt en Allemagne étaient extrêmement élevés et donc très élevés en France on a oublié que l'industrie française était beaucoup plus endettée que l'industrie allemande et qu'elle dépendait beaucoup plus de ses taux d'intérêt et ça a été un premier élément on a fait Maastricht on pouvait être pour on pouvait être contre mais on l'a fait nous allons retirer des conclusions exactement inverses des allemands les allemands ont fait les lois arts créé les mini jobs ils ont promu la modération salariale en France nous avons fait les 35 heures nous avons augmenté les charges et nous avons laissé filer les salaires c'est ça qui explique la dégringolade de la décennie 2000-2010 notre appareil productiviste n'a pas résisté à cela et à cet écart qui s'est créé entre les deux dynamiques la dynamique allemande de retour à la compétitivité je vous rappelle qu'en 2000 on disait que l'Allemagne était l'homme malade de l'Europe et la France la prise de conscience elle date de 2010 c'est le président Sarkozy qui lance l'épaule de compétitivité et le grand emprunt qui a débouché sur le programme d'investissement d'avenir c'est ensuite le président Hollande avec le pacte de compétitivité le CICE puis le pacte de responsabilité puis c'est le président Macron avec les ordonnances sur le droit du travail on peut les aimer ou ne pas les aimer mais enfin l'industrie les a aimés la loi pacte la transformation du CICE en allègement de charges et la gestion de la crise du Covid de la Covid pardon chômage partiel prêt garanti par l'Etat plan de relance 30 milliards pour l'industrie c'est à dire 30% du plan alors que l'industrie représente 10% du PIB et le plan d'investissement dont nous attendons de connaître la nature dans quelques jours ceci a eu un effet si on fait abstraction de 2020 les marges des entreprises se sont redressées l'investissement industriel a été plus dynamique et en moyenne depuis 96 97 il se tient bien les pertes d'emploi ont été ralenties même certaines années il y a eu croissance de l'emploi industriel très très peu mais croissance de l'emploi industriel création de sites industriels plus nombreuses que les suppressions les fermetures de sites donc il y a eu quelques éléments de frémissement je ne dis pas rebond pour reprendre le terme de cette table ronde mais je dis arrêt de la dégringolade et je pense que ça c'est extrêmement important je ne l'ai pas cité l'action de la BPI les start-up industrielles dont peut-être Pierre va nous parler mais les start-up industrielles qui commencent à se développer en France le financement de ces start-up qui s'est beaucoup amélioré donc on a des éléments positifs alors l'avenir l'avenir c'est persévérance et cohérence et je crois que ce qui nous manque c'est peut-être les outils de cette persévérance et de cette cohérence un premier élément nous avons besoin de recherche et développement l'industrie de l'avenir sera technologique numérique et éco-responsable c'est-à-dire qu'il va falloir gérer la transition énergétique tout ça suppose un effort de recherche considérable la recherche française c'est 2,2% du PIB 2,2% du PIB la recherche allemande c'est 3,1% la recherche américaine c'est 3% la recherche coréenne la recherche israélienne c'est 4,5% il faut que nous montions à 3% alors de 2,2 à 3% c'est 20 milliards c'est-à-dire qu'il faut mettre 20 milliards de plus par an sur l'industrie sur la recherche c'est absolument considérable mais je pense que c'est la condition de la réindustrialisation dans les prochaines décennies deuxièmement il faut que nous ayons un outil de gestion de la transition comme le disait Jean-Pizani Ferry elle va être brutale la transition énergétique ça va être brutale moi je le vois dans l'automobile le passage de la voiture thermique à la voiture électrique c'est la destruction de 100 000 emplois et la création de 20 000 ou 25 000 je ne sais pas exactement on est dans l'incertitude mais ça veut dire qu'il va falloir il y a 70 000 personnes qu'il va falloir reconvertir c'est un problème de compétence c'est un problème de mobilité des personnes comment assurer la mobilité des personnes de manière acceptable il va falloir un véritable outil pour gérer cette transition sur le plan social et troisièmement je pense qu'il faut des outils de cohérence dans l'appareil d'état un véritable ministère de l'industrie de l'énergie et de la recherche technologique je le dis clairement il faut sortir l'énergie de l'environnement ça ne peut pas être la politique d'environnement la seule donnée pour l'énergie ne peut pas être l'environnement l'énergie c'est une question d'indépendance sociale de compétitivité d'emploi de croissance évidemment d'environnement et je pense que Jean-Bernard Lévy a été parfaitement clair sur ce sujet mais je pense qu'il faut que nous ayons nous sommes un des rares pays d'Europe qui a maintenu l'énergie dans le giron du ministère de l'environnement je pense qu'il faut remettre au ministère de l'industrie je pense qu'il faut des opérateurs pour les grands programmes de technologie on en a un certain nombre on a le CNES on a le CEA on a la DGA les américains créent des opérateurs de ce type la BARDA la DARPA la NASA je pense que nous avons besoin d'opérateurs pour ces pour ces grandes technologies et je pense aussi que nous avons besoin de planifier l'effort public moi je suis je connais assez bien la Corée du Sud je précise la Corée du Sud il y a une planification c'est un pays parfaitement ouvert parfaitement d'une économie libérale mais il y a une planification de l'effort public et cette planification est extraordinairement efficace quand en 2000 ils ont lancé le plan cyber parce qu'ils étaient en retard en électronique 20 ans après c'est le pays le plus avancé dans le monde sur l'électronique donc ils ont été remarquablement efficaces et je pense qu'il faut créer les outils de cette planification moderne qui permettront au pays de véritablement gérer cet indispensable rebond dont nous avons besoin nous sommes passés de la dégringolade à la stabilisation il faut organiser le rebond et le rebond ça s'organise et je crois que c'est l'effort que nous avons devant nous merci merci Louis c'est tout à fait passionnant de voir votre plaidoyer en fin d'intervention sur la planification mot qu'a aussi évoqué assez largement Jean-Bernard Lévy je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans on l'aurait fait avec autant de force et de vigueur c'est lié évidemment à la transition écologique mais pas seulement et je trouve que c'est un mouvement tout à fait intéressant je vais tout de suite donner la parole à Haley Cohen donc nous revenons vers un économiste il est directeur de recherche au CNRS ça a été l'un des tout premiers spécialistes en France de l'économie industrielle au sens français du terme pas au sens anglo-saxon il a publié toute une série de livres sur la question dont le Colbertisme high-tech et puis je vais citer juste deux ou trois expressions de tirées de tes autres titres de livres pour montrer un peu la pente sur laquelle tu nous emmènes manœuvre industrielle politique du déclin industriel le décrochage industriel plus récemment on voit que tu vas nous faire preuve d'un optimisme foncier et pourtant et pourtant tu vas peut-être tout de même nous surprendre oui je voudrais juste apporter ma pierre au diagnostic qui se construit là à pas à pas le thème de notre table ronde c'est décrochage industriel ou rebond je crois que l'accord est assez rapide sur le point de trancher cette question ce qui est manifeste ce qui est palpable depuis 20 ans c'est le décrochage industriel et je dirais même c'est l'évidement industriel au sens où même lorsqu'on regarde un secteur d'activité on voit que c'est le coeur manufacturier qui s'évide et que le rebond vers l'amont et vers l'aval de cette activité industrielle ne se fait pas toujours vous connaissez la fameuse courbe du sourire pendant longtemps on a dit que c'était pas très grave de perdre le coeur manufacturier à condition de se redéployer vers l'amont de la recherche et vers l'aval de la distribution du marketing et bien ce qu'on constate en France c'est que souvent il y a évidemment industriel et pas rebond vers l'amont de la recherche ou vers l'aval du marketing donc je crois que l'accord est assez rapide sur cette thématique du décrochage industriel et également je crois que l'accord sera rapide également pour savoir pour dire qu'on a un début de rebond donc la question est de savoir et c'est là que je vais essayer de prolonger la réflexion de notre ami Gallois c'est comment expliquer qu'au cours de ces 20 dernières années on ait eu cet évidement industriel ce décrochage industriel juste quand même un ou deux chiffres pour compléter le tableau il y a eu une étude récente du CAE sur le secteur de l'automobile qui montre qu'en 20 ans nous avons perdu à peu près la moitié de notre capacité de production que nous étions le deuxième producteur européen nous sommes devenus le cinquième européen que nous étions excédentaires que nous sommes devenus déficitaires donc il n'est pas très difficile d'établir ce diagnostic alors quelle est la raison donc je vais prolonger un peu les réflexions de notre ami Gallois pour dire que les éléments que je voudrais avancer tiennent à trois traits du modèle français et qui renvoient tous à notre modèle macroéconomique et macro-social donc plutôt que de chercher des raisons industrielles spécifiques c'est plutôt dans la macroéconomie que je voudrais voir les choses premier élément de notre macroéconomie chaque fois qu'il y a eu une situation de retard conjoncturel de récession le diagnostic qui a toujours été fait et ça remonte aux années Giscard d'Estaing ça a été d'attribuer ce recul économique à un problème d'insuffisance de la demande globale nous avons une espèce de keynésianisme de bazar qui s'est installé en France depuis très longtemps qui consiste à dire que chaque fois qu'il y a une situation économique défavorable c'est dû à une insuffisance de la demande et donc le réflexe c'est toujours de relancer la demande comment par des injections de fonds publics qui créent des déficits et qui périodiquement conduisent à dire il va falloir corriger ces déficits et comment on corrige ces déficits en augmentant les impôts mais quels impôts on augmente certainement pas ceux qui pèsent sur la consommation mais plutôt ceux qui pèsent sur la production donc on a une espèce de cercle vicieux qui chaque fois qu'il y a une insuffisance de la demande globale ou chaque fois qu'il y a perception d'une insuffisance de la demande globale il y a un plan de relance et ce plan de relance induit l'organisme que je viens de décrire je pourrais le décrire face par face des cycles économiques mais je crois que l'image est assez présente dans l'esprit alors je dirais que c'était pas très grave de fonctionner comme ça tant qu'on était dans l'ère pré-euro parce que avant l'euro qu'est-ce qui se passait c'était le modèle dit de la régulation par la dévaluation ce que tu disais tout à l'heure sur les différences de compétitivité constatées par rapport à l'Allemagne c'était pas très grave parce qu'on dévaluait et on repartait pour un coup avec l'euro la régulation par la dévaluation a disparu et donc normalement il aurait fallu faire des efforts internes colossaux pour pouvoir prévenir ces déséquilibres en les prenant en amont or deuxième trait du modèle français on considère que la politique sociale est indépendante de la politique productive ou de la question productive comme tu l'as dit on a fait les 35 heures parce qu'on estimait que c'était normal ça faisait partie du contrat politique qui avait été passé entre le politique et les électeurs mais sans mesurer les effets de cette décision sur l'appareil productif et au moment où comme tu le disais l'Allemagne menait une politique différente or nous étions dans le même marché unique et nous étions dans une trajectoire qui devait nous conduire vers l'euro troisième trait du modèle français nous sommes partisans de l'ouverture nous sommes partisans du multilatéralisme donc nous n'avons pas soulevé d'immenses questions au moment où il était question de l'entrée de la Chine dans l'OMC voire même on a accepté de démanteler un certain nombre de protections pour des secteurs protégés parce qu'on estimait qu'il allait de l'image de la France qui était un pays d'ouverture et de multilatéralisme donc quand vous cumulez ce modèle économique de la relance de la demande par le déficit plus une politique sociale autonome plus une politique d'ouverture multilatérale dans un contexte de marche vers l'euro et bien vous comprenez comment mécaniquement à partir du moment où on a été privé de l'arme de la dévaluation nous nous sommes trouvés dépourvus alors on aurait pu pratiquer ce que les économistes appellent la dévaluation interne pour remplacer la dévaluation externe et un certain nombre d'esprits ont dit bah écoutez c'est très simple il faut mieux maîtriser la question salariale il faut mieux maîtriser la fiscalité il faut mieux maîtriser la réglementation pour faire en sorte que ce qui est perdu en compétitivité du fait des politiques macroéconomiques soit retrouvé à travers une série de réformes structurelles seulement voilà on n'a pas été capable de faire ces réformes structurelles et il a fallu attendre très longtemps pour qu'on commence à parler de problématiques de l'offre pour qu'on commence à parler de stratégie de réindustrialisation et donc tout ce temps perdu c'est le temps qui s'est traduit par ce violent décrochage industriel sur lequel nous sommes tous d'accord alors la bonne nouvelle maintenant c'est que la prise de conscience a eu lieu et ce que j'appellerais la question productive qui avait été totalement oblitérée est une question qui revient et élément d'espoir supplémentaire cette question productive qui revient elle revient même au niveau européen c'est à dire que jusqu'à présent chaque fois que la France disait dans différentes tentatives au fond d'exporter le colbertisme national au niveau européen on nourrie il y avait même des papiers dans la presse anglo-saxonne sur je ne sais pas si vous aviez vu dans dans des économistes par exemple c'était stratégique yogourt quand on a voulu défendre Danone on s'est foutu de notre gueule en disant regardez les français ils disent que le yaourt c'est l'équivalent des cathédrales de Strasbourg qu'il faut absolument protéger et donc toute cette thématique du patriotisme industriel était un objet de dérision générale et bien on est en train d'assister à une conversion des esprits dans la mesure où c'est au coeur du modèle industriel allemand que la question se pose c'est à dire la spécialisation allemande est elle-même mise en cause notamment à travers sa spécialisation dans la filière automobile mais surtout dans la contestation des différentes positions stratégiques de l'Allemagne par la Chine et cette prise de conscience d'un rival stratégique avec l'Allemagne a donné un coup de booster formidable à une réflexion sur les filières industrielles au niveau européen sur les facteurs de vulnérabilité et sur chacun des facteurs de vulnérabilité industrielle on a inventé un programme européen les PIEC vous en avez tous entendu parler il y a maintenant des PIEC dans la batterie il y a des PIEC dans les composants des PIEC dans l'hydrogène etc et on essaye de développer une stratégie coordonnée au niveau européen donc je vois qui commence à s'impatienter je dis juste d'un mot la bonne nouvelle c'est la prise de conscience c'est le début de réflexion alors le reste il y aura la table ronde de tout à l'heure qui peut-être nous le précisera merci le diagnostic se précise maintenant on va le compléter d'une manière un peu différente avec vous Clara Guémard vous avez une caractéristique évidente qui vous distingue des trois autres panélistes qui ont parlé je suis une femme c'est ça absolument pas c'est que vous êtes la seule à ne pas être du moins pour l'instant membre du comité d'orientation de la fondation Colbert vous coprésidez RAISE qui est une initiative une institution assez originale dans le paysage français et même au-delà puisque vous soutenez des entreprises de croissance beaucoup d'ETI avec différents outils donc à la fois une activité je dirais presque classique de société d'investissement mais aussi une fondation philanthropique et d'autres instruments autour pour faire un espèce d'écosystème pour favoriser la croissance de ces entreprises qui est un vrai sujet alors là pour le coup français vous n'avez pas fait que ça dans votre vie vous avez une première partie dans la fonction publique où vous avez notamment présidé l'agence française pour les investissements internationaux qui vous a amené évidemment à vous intéresser à la position de la France et des entreprises françaises puis vous avez travaillé dans un groupe industriel américain General Electric pendant près de 10 ans avant de participer à l'aventure RAISE alors je voudrais d'abord que vous nous disiez peut-être avec un regard un peu plus micro on a eu des regards très macro jusqu'à présent un regard plus micro on a vécu une crise sanitaire dont on est peut-être pas encore totalement sortis comment est-ce que vous vous analysez son impact sur les entreprises françaises il y a un chiffre dont on n'a pas parlé qui est la dégradation même du solde commercial dans cette crise qui a été tout à fait impressionnant comment vous vous sentez la réaction du tissu des entreprises que vous connaissez bien face à ce choc Merci beaucoup je vais avoir une approche qui est assez différente puisque moi je ne suis pas économiste je ne suis pas j'ai dirigé les destinées de General Electric en France mais mon regard c'est celui du terrain je pense qu'on voit toujours midi à sa porte quand on parle ce qui est important c'est de savoir d'où on parle et la chance que nous avons avec Gonzague Dubinier mon associé quand on a créé Raze c'est qu'on l'a créé en se disant comment on peut aider notre pays et comme on était des entrepreneurs on s'est dit la meilleure façon d'aider notre pays c'est d'aider les entrepreneurs et donc quand on a créé Raze on a créé une société d'investissement classique où on investit de façon minoritaire capital patient long terme auprès des PME qui comme l'a dit Olivier sont trop petites et manquent de capitaux donc on essaie de combler cet aspect là toujours en minoritaire pour laisser les dirigeants présider au destiné des PME et on a immédiatement créé une fondation pour aider les entrepreneurs pour faire court aujourd'hui on a démarré à 2 il y a 7 ans on a aujourd'hui 1 milliard 4 sous gestion on investit dans l'immobilier on investit dans le venture on a créé un fonds d'impact qui est l'un des plus gros fonds d'impact en France puisqu'on a déjà 250 millions d'euros où on investit dans les entreprises qui changent le monde celles qui font la transition énergétique celles qui font la transition agricole celles qui font l'économie circulaire et celles parce que c'est un mot qui n'a pas du tout été prononcé qui font le social parce qu'il n'y aura pas de transition écologique si on n'adresse pas la question sociale ça va ensemble et on est en train de développer un outil de site for good pour les start-up naissantes en leur donnant dès le départ les outils d'ESG pour qu'elles puissent se développer et on a une fondation qui est sans doute la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat puisqu'elle a 30 millions d'euros et elle distribue tous les ans des prêts d'honneur on en a fait plus de 80 de 100 000 euros à taux zéro avec deux ans de différé sans garantie maintenant on est passé à des prêts à 500 000 euros donc on est au coeur d'un écosystème où les grandes entreprises sont nos actionnaires EDF est un de nos actionnaires on a plus de la moitié du CAC 40 qui est actionnaire chez nous on investit dans les PME et on investit dans les start-up et on accompagne les entrepreneurs et la bonne nouvelle des entrepreneurs c'est que eux la macroéconomie ils ne la connaissent pas et pour parler vulgairement ils s'en tapent ils ne savent pas qu'on est en déclin industriel ils ne savent pas qu'on a des charges trop lourdes ils ne savent pas tout ça les entrepreneurs et entrepreneuses puisqu'on accompagne on a la chance d'avoir plus de 30% des entreprises dans lesquelles que nous accompagnons dans lesquelles nous investissons qui sont dirigées par des femmes et c'est aussi lié au fait que nous sommes à parité dans les équipes ils ne se posent pas ces questions et donc pour parler de la réindustrialisation du pays je n'allais utiliser pas le mot de rebond le mot de rebond mais le mot de autrement et l'autrement moi je le mets sur c'est mon observation c'est pas l'observation de ce qui se passe en ce moment le premier c'est que les start-up d'aujourd'hui et dont certaines sont aujourd'hui des licornes nous on a accompagné Mano Mano qui avait 20 millions de chiffres d'affaires qui est aujourd'hui une star mondiale on a accompagné Miro qui est une star mondiale qui aujourd'hui lève 250 millions d'euros enfin on a aujourd'hui des licornes qui sont qu'on a accompagné il y a 6 ou 7 ans en France et qui vont on l'espère devenir des grandes entreprises mondiales comme les Etats-Unis ont fait il y a il y a quelques années le constat pour moi il a observé les entrepreneurs c'est que ils ont d'abord des priorités et je pense que si on veut être cohérent comme très bien dit Louis il faut choisir ses priorités et leur priorité je ne vais pas faire de généralité parce qu'il y a évidemment des entrepreneurs de tout poil c'est l'environnement c'est la question climatique parce qu'ils ont peur pour leur avenir et c'est le social et curieusement ils réussissent parce qu'on se rend compte que sur ces terrains là en fait l'industrie classique ne les a pas explorés elle les a vus comme des contraintes elle les a vus comme des sujets de poids de poids de contraintes comme l'a très bien dit Elie de choses qui étaient imposées par l'État alors que les start-up on le voit comme des opportunités de marché ça c'est la première chose et je pourrais donner des exemples le premier exemple que je pourrais donner c'est un partenariat qui est fait avec une start-up qui s'appelle Ombrea et Total et qui vient avec tout un outil digital et d'intelligence économique sur les panneaux solaires pour permettre de faire de l'agriculture écologique qui apporte à la fois l'énergie qui apporte à la fois l'ombre qui apporte l'hydratation aux plantations et qui a fait un partenariat avec Total Energy où Total Energy a mis beaucoup d'argent et 30 personnes en recherche et développement parce que cette start-up leur apportait quelque chose que Total malgré sa taille n'était pas capable de faire et tout simplement parce que la dirigeante elle a eu un regard elle est ingénieure agricole et elle s'est dit je vais ouvrir le spectre et je vais adresser la question de l'agriculture moderne qui est une agriculture sans pesticides une agriculture écologique et comment je peux y parvenir l'autre exemple on a investi dans une entreprise qui s'appelle Hype que je vous recommande d'utiliser qui sont des taxis parisiens qui fonctionnent à l'hydrogène c'est aussi un entrepreneur qui se dit je vais oser je vais le faire c'est pas G7 qui l'a fait c'est pas des grands groupes des entreprises moyennes qui l'ont fait lui il est parti dès le départ en se disant je veux du transport écologique donc ça c'est c'est le premier élément de la transformation industrielle et je donnerai un dernier exemple c'est une start-up qui a développé tout un outil d'observation en 3D sur l'automobile justement pour permettre de voir tous les défauts de fabrication et tous les cas d'usure de façon immédiate et ça c'est un partenariat fait avec Michelin donc ça c'est le premier élément c'est que les entrepreneurs ils n'ont pas eu peur d'adresser des sujets qui n'ont pas été adressés par l'industrie classique et qui voient dans la question environnementale et dans la question sociale la en fait un nouvel avenir donc c'est l'élément autrement le premier pilier de autrement le deuxième pilier de autrement c'est le fait de construire l'innovation autour de l'innovation ouverte les entreprises classiques les grandes entreprises elles sont évidemment très innovantes parce que sinon elles ne seraient pas là mais elles sont innovantes de façon incrémentale elles ont aujourd'hui quand on est spécialiste de l'énergie comme EDF ou comme Orange ou comme Total ou Veolia elles ont un coeur un coeur de compétences qui est extrêmement puissant et qui leur permet de faire de l'énergie incrémentale mais ce dont on ce dont on s'aperçoit c'est que dès qu'il s'agit de transversalité c'est beaucoup plus compliqué pour un grand groupe d'arriver à mettre l'énergie nécessaire sur cette transversalité or aujourd'hui les nouvelles technologies qu'elles soient digitales qu'elles soient d'intelligence artificielle ou qu'elles utilisent la blockchain elles sont transversales et elles viennent de personnes qui n'ont que ça à faire de certaines manières et qui vont apporter un savoir-faire qui peut être utilisé dans différents dans différents dans différents dans différents univers et par ailleurs les start-up elles ont une agilité c'est évidemment le B.A. va de le dire mais elles ont une agilité une capacité à agir et à trouver des solutions qui est beaucoup plus rapide que dans les grands groupes tout simplement parce qu'elles n'ont pas la contrainte du quarter elles n'ont pas la contrainte de la rentabilité directe et elles peuvent aussi explorer des territoires en pouvant se tromper beaucoup plus facilement que les grands groupes puisque si je prends l'exemple de Danone si on fait un yaourt dégueu l'image de Danone elle est ruinée tandis que si moi je me mets à me faire un yaourt qui n'est pas bon ça n'engage que moi et ça sera pas très grave donc l'expérience start-up est beaucoup plus est beaucoup moins adverse au risque puisque c'est son mode de fonctionnement et elle le tente elle essaie elle change et d'ailleurs quand on regarde aujourd'hui l'évolution des start-up celles qui réussissent sont celles qui pivotent tous les 18 mois tous les tous les ans et qui changent leur business model ce qui est évidemment très très compliqué à faire pour un grand groupe et donc l'essentiel de l'industrialisation française elle va se faire aussi dans la coopération grand groupe start-up et PME d'ailleurs parce que les PME deviennent aussi grâce aux start-up extrêmement innovantes et ça me vient à mon troisième aspect d'Autrement qui est la miniaturisation de l'industrie c'est à dire que nous nous avons une vision de l'industrie qui est celle des années qui ont fait l'industrialisation du pays c'est à dire le fordisme il faut des chaînes de voitures et il le faut je ne dis pas qu'il ne faut pas des gigafactories pour pouvoir produire des batteries etc mais ce qui est en train de se développer et qui est extrêmement prometteur et intéressant c'est la micro la micro industrie je vais donner un exemple Jean Bouteille c'est un jeune entrepreneur qui a décidé d'attaquer la question du gaspillage des emballages et donc il a inventé une machine qui peut mettre dans les magasins et qui fait que les bouteilles sont propres les gens peuvent se servir etc et il a monté un partenariat il est dans tous les magasins bio si vous y allez et que vous servez vous même vos bouteilles ça sera très probablement Jean Bouteille même s'il y a d'autres concurrents et il a monté un partenariat avec l'Occitane qui lui permet de se développer dans le monde entier pour que les clients ou les clientes puissent se servir dans des bouteilles en aluminium propres et donc résoudre la question du contenant l'autre exemple que je pourrais prendre c'est celui d'une entreprise qui s'appelle M2I qui était une entreprise dans le secteur chimique et qui s'est dit moi je veux adresser la question des pesticides et qui a repris une technologie qui existait dans les années 20 et qui a été tuée par l'industrie chimique qui était les phéromones alors c'est très amusant parce que c'est la confusion sexuelle des insectes tous les insectes ont une odeur sexuelle et donc quand vous mettez sur les buis vous projetez ce produit là la pyrale du buis ne se reproduit plus et d'abord vous évitez le fait qu'elle prolifère et surtout elle n'a plus envie de se reproduire sur les buis donc elle n'abîme plus les buis et surtout elle permet aux abeilles à tous les autres insectes de butiner à leur aise et donc cette industrialisation elle est petite on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans la transformation de l'industrie lourde, massive pour que la France retrouve son industrialisation donc voilà très rapidement brosser les trois autrement la militarisation croire dans l'univers des start-up comme capacité d'innovation industrielle extrêmement puissante et la collaboration grand groupe start-up qui est absolument indispensable pour qu'on y arrive on a eu une belle application mais on a eu une belle application mais pas en France sur les vaccins puisque les premiers vaccins qui ont été mis au point ont été mis au point par des start-up Moderna et BioNTech qui ont ensuite travaillé avec des grands laboratoires pour produire à très grande échelle et diffuser par exemple je pourrais prendre pardon je reprends la parole juste parce que c'est un sujet intéressant une start-up qui a développé un jumeau numérique qui a été très utile dans le Covid parce que ça permet de savoir de créer un jumeau pour voir comment la personne avec la cohorte maintenant les cohortes qu'on commence à avoir comment une personne va réagir au traitement qu'on lui donne et c'est valable aussi bien sûr pour le cancer pour les pathologies et tout ça c'est des innovations qui n'ont pas été faites par des grands groupes Louis vous nous avez parlé du point de vue de très grande entreprise cette miniaturisation est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez comment ça peut s'articuler je pense que je vais être radical socialiste il faut les deux il faut des grands groupes et il faut des start-up le dialogue est pas facile au-delà de ça on voit moi je suis désolé le modèle de l'automobile qui se développe c'est Tesla et Tesla c'est pas c'est pas la miniaturisation Tesla il a des chaînes de production comme tout le monde il est en train d'installer des gigafactories il est en train de faire du grand donc je pense pas qu'on puisse opposer le grand et la miniaturisation il y a des choses qui peuvent être faites et moi j'ai été très intéressé par l'exposé de Clara notamment sur la partie innovation et prise de risque là je pense que c'est vraiment un point tout à fait essentiel qu'elle a indiqué les start-up peuvent être des facteurs d'innovation qui obligent les grands groupes à bouger et la dialectique entre les grands groupes et les start-up est compliquée mais il va falloir qu'on la mette en place ça me paraît absolument essentiel que les deux puissent dialoguer travailler ensemble alors qu'actuellement ça peut être aussi conflictuel la meilleure réponse qu'on peut faire à Jean-Marc c'est de voir l'évolution de l'industrie pharmaceutique l'industrie pharmaceutique a longtemps fonctionné sur un modèle de laboratoire interne d'investissement dans des laboratoires internes de recherche de molécules développées en interne pour en faire après des blockbusters qui renouvelaient l'entreprise le modèle qu'on voit s'installer depuis maintenant au moins une vingtaine d'années c'est un modèle dans lequel les très grandes pharmas investissent de moins en moins dans la recherche directe dans les laboratoires directs et au contraire se mettent à l'affût de tout ce qui se passe dans les start-up qui sont porteuses d'un nouveau développement d'une nouvelle filière de recherche etc. et soit les acquièrent et internalisent l'apport de ces start-up soit nous des partenariats de long terme comme on l'a vu justement dans le cas de BioNTech Pfizer puisque BioNTech a développé toute la recherche la mise au point du vaccin et Pfizer a apporté les essais cliniques l'industrialisation et la commercialisation donc là on a un modèle où c'est l'économie même d'un secteur qui a été profondément transformée et qui passe maintenant par cette articulation big pharma start-up sauf que ça a marché ailleurs qu'en France sur cet exemple là sur le vaccin contre la Covid c'est comme par hasard une entreprise allemande avec une entreprise américaine et pas une entreprise française avec une entreprise française voilà donc on voit bien le modèle mais on a l'impression que ce modèle en France il a une vraie difficulté Clara c'est ce que pratique Sanofi c'est ce que pratique Sanofi mais il ne le pratique pas en France c'est ça le problème mais le modèle qu'évoquait Eli Cohen est quand même un modèle qui pose des problèmes c'est un moyen pour l'industrie pharmaceutique d'accéder à la recherche publique sans la payer il faut bien voir moi je vous invite à venir à Reslab on a créé un lieu d'innovation partagée qui est à la république il y a 2800 mètres carrés et il y a des grands groupes on travaille sur les projets des grands groupes comme Veolia comme LVMH comme Citeo comme Sisley en y mettant à la fois de la méthodologie et des start-up autour et pour donner l'exemple de Veolia leur sujet ils ont plein de sujets mais il y en a un qui ont des bennes qui circulent dans Paris dans les villes tous les jours et qui se demandent comment ils peuvent utiliser ces bennes à d'autres usages comme la sécurité la surveillance faire les diagnostics de chaussée etc et donc ils ont besoin de tout un savoir-faire à la fois digital et d'imagerie pour pouvoir mettre des capteurs et surtout apporter le bon service aux municipalités donc c'est des sujets qui sont extrêmement concrets alors je suis évidemment tout à fait d'accord avec Louis je n'oppose pas du tout la grande industrie qui est absolument indispensable les grands sujets politiques il y a un acteur qu'on a oublié de citer au-delà des PME et des start-up c'est le consommateur qui joue un rôle absolument crucial dans la transformation industrielle parce que je n'ai pas du tout évoqué la question du retail mais aujourd'hui vous avez plein de start-up françaises qui se créent uniquement sur le concept de faire des vêtements qui sont produits en France dont les tissus sont au moins européens donc même plus le Maroc mais à la limite le Portugal et qui sont en pleine croissance contre des H&M des Zara etc parce que le consommateur veut un choix qui soit un choix local et même acheter moins mais donc le moteur de la ré-industrie de l'éducation française va aussi passer par et sur des industries traditionnelles je pense que il y a vraiment un facteur d'espoir c'est que le consommateur veut voir la production traditionnelle chez lui et le consommateur écolo il préfère avoir moins de choses mais des choses qui viennent du territoire et ça c'est aussi un grand facteur de possibilité de développement Olivier oui je voudrais mettre un peu de pessimisme dans l'optimisme ambiant et je suis de naturel optimiste oui c'est vrai qu'il y a des start-up qui se développent grâce à des groupes comme le tien et à des grands groupes ce que j'évoquais tout à l'heure trop rapidement c'est il y a un problème de fonds propres pour les PME de base et évidemment plutôt les PE que les ME et ça je ne sais pas comment on va le résoudre en France parce que si vous filez ça aux banques ça va être Tchernobyl aucune banque n'est capable de faire du fonds propre et on aura ce qu'on a eu dans les années 90 c'est à dire des bains de sang divers et variés et donc là dessus il faut on va y arriver mais c'est un c'est un vrai problème qu'il faut adresser oui c'est vrai c'est parfaitement exact il y a une industrie des fonds d'investissement qui se développe quand même en France de manière assez dynamique et qui peut apporter des solutions mais il va falloir lever un obstacle majeur c'est que les entreprises ne veulent pas ouvrir leur capital les entreprises ne veulent pas ouvrir leur capital parce qu'elles ne veulent pas perdre l'indépendance et surtout la propriété de l'entreprise et ça c'est un vrai sujet qui notamment lorsque les entreprises veulent grandir peut être un obstacle à leur progression parce que elles ont besoin de fonds propres et comme le dit Olivier les entreprises françaises sont des fonds propres insuffisants les allemands ont réussi à régler ce problème parce qu'ils ont une industrie qui au départ a eu des marges considérables a créé beaucoup de fonds propres ils les ont bien gérés et fait donc beaucoup moins appel à l'endettement que les entreprises françaises Tara je voulais compléter ce que dit Louis c'est tout à fait juste puisque le marché des fonds d'investissement qui est beaucoup venu en France par la culture américaine au départ était un marché de LBO c'est à dire qu'on achète les entreprises aujourd'hui nous on en est un exemple on a grandi extrêmement vite parce que nous ne faisons que du minoritaire c'est à dire que nous choisissons des PME ou des entreprises qui sont dans le secteur de l'impact qui sont avec des dirigeants auxquels on fait confiance et qui gardent la conduite de leur bateau et on vient en investissement minoritaire quelquefois un peu massif on peut aller jusqu'à 40% de l'investissement mais comme on est evergreen et qu'on peut rester dans la durée on peut rester ici 7 ans on a deux exemples dans Babylou on a réinvesti 4 fois dans Questel on a réinvesti 4 fois donc on accompagne le dirigeant dans sa croissance et dans son développement et c'est vrai que ça ce type de fonds d'investissement qui aujourd'hui se développe beaucoup est extrêmement important alors c'est vrai que c'est beaucoup plus tentant de faire du LBO parce que quand on gagne on gagne beaucoup plus que quand on est minoritaire mais c'est beaucoup moins intéressant parce qu'on a on a une approche qui n'est que financière et pas une approche qui est industrielle et le deuxième élément que je voulais souligner c'est qu'aujourd'hui les fonds d'investissement sont en train de changer beaucoup parce qu'ils mettent aujourd'hui des critères ESG enfin des critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans les investissements qu'ils font et d'une certaine manière ils changent plus vite que les banques et ils imposent aujourd'hui ils viennent investir dans les fonds qui ont ces critères là c'est d'ailleurs pour ça que nous on a réussi à grandir aussi vite c'est qu'on avait cette politique là de façon un peu pionnière en avance de phase en imposant à toutes les participations qu'on a un reporting ESG très très précis parce qu'on est convaincu que c'est le moteur de la croissance à l'inverse de ce qu'on entend toujours qui est que l'environnement c'est une contrainte les règles gouvernantes c'est une contrainte le social c'est une contrainte nous on est absolument persuadés que les entreprises qui intègrent tout ça c'est un moteur de croissance et le résultat c'est qu'après le Covid on a 45 participations on n'a aucune qui est défaillante on a fait 80 prêts d'honneur on a eu sur des start-up qui démarrent on a eu que 3 défaillances qui n'existent pas normalement dans le monde du venture et c'est aussi parce qu'on les a choisis sur ce critère là on a parlé financement on a parlé coopération grand groupe start-up on a parlé social même si ça a parfois été mis en question on a parlé de transition énergétique il y a un sujet sur lequel je voudrais poser une question avant de clore cette table ronde je pensais qu'il ressortirait davantage c'est la question des compétences Jean-Bernard Lévy a évoqué il a dit qu'il manquait de robinetiers de chaudronniers de soudeurs est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu de compétence des salariés dans l'industrie pour justement amplifier ce rebond Félie oui je veux bien dire un mot le cas du nucléaire est un cas absolument exemplaire c'est à dire que on a eu une histoire du nucléaire en France on a mobilisé des compétences on a mobilisé des industries et puis il y a eu une période de glaciation une période pendant laquelle on n'a plus construit on n'a plus branché de nouvelles centrales sur le réseau et les compétences ont progressivement disparu et ce qui est très frappant c'est de voir que même des compétences qu'on pouvait penser utiles à d'autres secteurs comme justement les fameux chaudronniers tuyoteurs soudeurs etc. ont disparu dans le rapport FOLS c'est très impressionnant il mentionne ça comme un des facteurs essentiels de la perte de vitalité de la filière nucléaire et donc effectivement si on pense que le nucléaire a un avenir ça commence d'abord par recréer ses compétences et ça commence d'abord par recréer les centres de formation les profils de formation qui avaient disparu et ça ça prend beaucoup de temps et c'est pourtant la condition indispensable du redémarrage et du redécollage éventuel du nucléaire Louis vous serez le dernier à intervenir Louis un micro oui je pense que ce sujet des compétences c'est majeur surtout que dans une période de transition on va vers une transition dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle serait brutale et elle va poser évidemment des problèmes de compétences et il faut aussi il faut prendre ça très très en amont mais au-delà de cela pour l'industrie il y a un autre problème c'est qu'il faut que les jeunes aient envie d'y aller actuellement ils n'ont pas envie d'y aller soyons clairs dans notre moi je suis frappé de voir à Saint-Nazaire une entreprise comme les chantiers atlantiques qui a un carnet de commandes bourré jusqu'en 2025 qui est une entreprise qui marche bien mais elle marche avec des bulgares des roumains et des polonais parce que je pense que nos enfants n'ont pas envie de prendre d'embaucher à 5h du matin et d'aller dans l'industrie c'est un véritable sujet s'y ajoute un deuxième sujet c'est que maintenant l'industrie est réputée polluante et que les jeunes ne veulent plus aller dans des industries polluantes je prends l'exemple je prends la suite de ce que disait Clara sur la dimension environnementale moi je suis frappé je suis allé à l'école polytechnique faire une conférence sur le management ne m'a interrogé que sur le sujet de savoir comment PSA polluer pas comment ils faisaient pour ne pas polluer mais pourquoi ils polluaient et vous n'avez pas honte de faire des SUV etc. donc nos salariés l'entendent ce discours et c'est un véritable sujet nous avons à démontrer que l'industrie 1 c'est intéressant 2 ça paye 3 ça ne pollue pas et ça fait des efforts gigantesques pour réduire son impact environnemental gigantesque c'est une partie majeure des investissements des entreprises donc il faut que nous ayons un effort de conviction à mener vis-à-vis des jeunes le problème des compétences existe mais il y a aussi ce problème qui s'ajoute d'attractivité de l'industrie je crois que c'était bien de terminer sur ce point donc décrochage ou rebond il y a eu décrochage on est dans un plat on a des espoirs de rebond parce qu'il y a une prise de conscience qui est maintenant assez généralisée et puis aussi parce qu'il y a la transition écologique énergétique qui peut permettre de rebattre les cartes de changer les positions de retrouver la compétitivité là où on n'en avait pas à condition évidemment qu'on ait un pilotage macro aussi qui s'adapte enfin un petit peu même s'il y a des signes de changement qui sont favorables voilà l'état des lieux que je laisse pour la seconde table ronde qui va être animée par mon confrère Eric Leboucher mais avant de lui céder la parole je pense que vous pouvez remercier le panel merci Applaudissements. 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 Merci. Merci, Eric, de cette introduction. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je vais parler le premier dans notre table ronde, c'est que j'ai une conviction absolue qui est qu'il existe une condition nécessaire pour rétablir l'industrialisation de notre pays. C'est de réduire la dépense publique. Pour moi, la stratégie la plus efficace pour redonner à notre pays une chance de se réindustrialiser, c'est de revoir complètement la place des administrations publiques dans notre économie et dans la vie des entreprises. En cessant d'utiliser la dépense publique comme la réponse à tous nos problèmes et en engageant une révision d'ensemble des dépenses publiques. Cela permettrait d'aboutir à leur réduction et rendrait ainsi possible l'allègement de la pression fiscale. Le niveau de nos prélèvements obligatoires est en effet un handicap majeur pour le développement de nos entreprises et en particulier pour notre industrie qui doit assurer sa compétitivité au niveau mondial. Avec une charge de 44,5% du PIB, nous étions le numéro 2 de l'OCDE après le Danemark en la matière en 2020. Cela pèse inévitablement sur la compétitivité du travail en France, dont le coût est alourdi par impôts et cotisations sociales, et sur la compétitivité des entreprises, les prélèvements venant amputer la part de leurs ressources qu'elles peuvent affecter à leurs investissements et à la rémunération tant du capital que du travail. En particulier, le poids des impôts de production est inquiétant. Il représente 2% du PIB en France, plus que nos partenaires européens, alors que l'Allemagne est à moins de 0,5%. La décision du gouvernement d'aisser cet impôt était donc opportune. Pour continuer et réduire aussi les autres impôts et taxes qui affectent notre compétitivité, sans réduire le produit de nos prélèvements obligatoires, il serait possible de les remplacer par une augmentation de la TVA. Cet impôt sur la valeur ajoutée est très intelligent. Il est neutre pour les échanges internationaux, car il est remboursé pour les produits et services exportés et systématiquement appliqué aux importations. Il a été inventé par les Français et l'Union européenne l'a adopté. Assez curieusement, sa place dans nos recettes fiscales est moins importante que chez certains de nos partenaires et en particulier l'Allemagne. En raison de différences dans les taux pratiqués, nous pourrions donc l'augmenter. Mais nous devons prioritairement réduire nos déficits publics. Ceux-ci ont dépassé presque continuement depuis 2002 le plafond de 3 % fixé par les traités que nous avons signés. Creusés à 7,2 % en 2009 pour limiter la récession provoquée par la crise financière, ils avaient baissé de 2 points à 5,2 % en deux ans en 2011, mais ils n'ont ensuite diminué que de 1,6 point à 3,6 % sur les cinq années suivantes, plaçant notre pays en état de déficit excessif. Le gouvernement d'Emmanuel Macron les a ramenés à 3 % en 2017, 2,3 % en 2018 et 3,1 % en 2019, malgré la crise des Gilets jaunes. Mais la pandémie vient de les hausser à 9,1 % en 2020 et 8,4 % en 2021. 4,8 % est prévu pour 2022. Ces déficits sont très préoccupants. Ils sont trop lourds pour être financés par l'épargne nationale. Ils ont installé notre pays dans un déficit de ses paiements courants qui atteint 2 % du PIB en 2020. L'emprunt à l'étranger est nécessaire pour financer la vie de tous les jours des Français. Nous sommes presque seuls en Europe dans cette situation. Mais surtout, notre dette publique, qui était de 80 % du PIB en 2010, comme l'Allemagne, était proche de 100 % en 2019, alors que l'Allemagne avait ramené la sienne à 60 %. Elle devrait dépasser 115,6 % en 2020 et 114 % en 2021, d'après les prévisions actuelles du gouvernement. L'origine de ces déficits permanents, c'est le niveau alarmant de nos dépenses publiques. En 2019, avant la crise du Covid, elle représentait déjà plus de 1300 milliards d'euros et 53,8 % du PIB, ce qui faisait de nous le champion de l'OCDE. Une dizaine de points au-dessus de la moyenne des autres et de l'Allemagne. En 2022, elles doivent atteindre 55,6 % du PIB en raison d'un accroissement de 236 milliards par rapport à 2019, dont 15 % seulement sont consacrés aux deux plans de relance et de soutien. L'essentiel correspond donc à des dépenses de fonctionnement. Pour que nos finances publiques cessent de peser sur la compétitivité de notre appareil productif, il est urgent de réduire nos dépenses publiques. Et pour cela, il faut d'abord ne plus les accroître. Il faut cesser d'alimenter systématiquement de nouvelles structures et de nouveaux instruments des politiques publiques sans jamais nous interroger sur l'utilité de ceux qui existent déjà. Et surtout, il faut remettre en cause nos pratiques politiques collectives qui font de l'annonce d'une dépense publique supplémentaire la réponse systématique et parfois unique à tous nos problèmes, quels qu'ils soient, y compris nos problèmes de société. Mais il faut aussi organiser la décrue. Cela suppose une révision d'ensemble des dépenses car chacun des trois groupes d'administration contribue à leur dérive. L'État est en déficit depuis 1974, c'est-à-dire près de 40 ans. Son déficit doit dépasser 31,5 %, c'est-à-dire près du tiers de ses dépenses qui seront financées par l'emprunt. Mais les collectivités locales connaissent elles aussi une croissance continue de leurs dépenses. Le nombre de leurs fonctionnaires territoriaux a été multiplié par 2,5 depuis 1981. Il s'est accru d'un million deux cent mille personnes. Le transfert de missions de l'État n'explique qu'une partie limitée de cette augmentation. Ces collectivités sont largement financées par l'État et contribuent donc au déficit de celui-ci. Et certains investissements, comme la politique systématique de construction de ronds-points, alimentent leur propre endettement. Quant à nos régimes sociaux, leurs dépenses atteignent 32,2 % du PIB, ce qui fait de nous les champions du monde en la matière, et expliquent que tant les régimes de retraite et d'assurance maladie que ceux du chômage soient en déficit, ce qui est contraire aux principes élémentaires de la solidarité entre générations. La pandémie a porté le déficit de la sécurité sociale de 1,9 milliard en 2019 à 38,7 en 2020 et 34,6 en 2021. Il devrait être encore de plus de 21 en 2022. Ces dépenses sociales sont des dépenses de tous les jours et non des investissements. Les financés largement par la dette a pour conséquence de faire peser leurs charges sur les Français de l'avenir qui auront évidemment à faire face à leurs propres dépenses à ce titre. C'est tout à fait inéquitable. En matière de retraite, le système de répartition que nous avons choisi supposerait que chaque année, les cotisations des actifs financent les pensions versées. Une révision d'ensemble des dépenses est urgente. Elle doit concerner chacun des groupes d'administration puisque tous ont connu des dérapages. Elle devrait être générale car il faut réduire suffisamment l'ensemble afin de créer des marges de manœuvre au profit des secteurs pour lesquels des dépenses devraient être accrues. La recherche, la protection de l'environnement et de la biodiversité et notre sécurité intérieure et extérieure. Il faudrait donc s'assurer que chaque dépense est indispensable et que chaque euro dépensé l'est à bon escient. Cela suppose de maîtriser et de réduire les dépenses de fonctionnement en tirant parti de la révolution digitale, mais aussi des réductions de postes de travail rendues possibles par les progrès passés de l'informatique et l'amélioration concevable de l'organisation pour chacun des organismes publics, quel que soit son niveau et sa taille. Au-delà, pour l'État, le Parlement devrait obtenir du gouvernement un engagement de retour à l'équilibre à une date déterminée et veiller chaque année à la mise en œuvre des réformes et restructurations nécessaires. Pour les régimes sociaux, les solutions sont connues et certaines sont appliquées par nos voisins. Réduire le nombre de retraités par cotisant en relevant l'âge de la retraite à 65 ans, puis 67, et le nombre d'annuités nécessaires pour la retraite à temps plein. Appliquer les recommandations de la Cour des comptes et des diverses inspections en matière d'assurance maladie. Appliquer largement le système bonus-malus pour l'assurance chômage. Et réduire enfin vraiment le millefeuille pour les collectivités territoriales. Cette révision d'ensemble des dépenses devrait être organisée dans le cadre d'un programme à long terme, 10 ans par exemple, qui permettrait d'envisager une stabilisation puis une réduction des prélèvements obligatoires. Après avoir réduit très rapidement les déficits publics et les avoir fait disparaître, afin d'engager le reflux de la dette publique. La réduction de notre dépense publique est indispensable pour convaincre les investissements, les marchés, que notre pays a la capacité et la volonté d'honorer sa dette. Il faut l'engager afin d'éviter le dérapage des taux d'intérêt des emprunts que nous sommes contraints en permanence de contracter pour régler les échéances de la dette existante. C'est aussi la condition nécessaire pour rétablir l'équilibre de nos paiements courants et cesser d'alourdir notre endettement étranger. Parallèlement, j'ajoute qu'il faudrait vraiment une révision générale des réglementations. Celles-ci affectent toutes les activités productives, mais sont particulièrement handicapantes pour l'industrie, car nombreuses sont celles qui concernent ces processus et ces processus de production eux-mêmes. Le Conseil d'État souligne périodiquement dans son rapport annuel le volume excessif des réglementations nouvelles qui ont le double inconvénient de complexifier les processus de production dans l'industrie plus encore que dans les services et d'en allourdir le coût. Cela affecte aussi la compétitivité de nos entreprises par rapport à celle des pays moins portés que nous à la réglementation. Mais c'est un autre problème qui sort de mon champ de compétences et la réduction de la dépense publique est la clé de celle des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire de notre compétitivité. Pardon d'avoir lu un texte et merci de votre attention. Merci Michel Pébreau. L'année électorale va-t-elle faciliter ou compliquer votre discours ? Je laisse chacun juge. Le rôle de l'État, deuxième sujet qui a été abordé lors de la première conférence, qui était assez critique, l'État était incohérent et n'avait pas assez de financement, disait Louis Gallois. Patricia Barbizet, vous êtes présidente du conseil de surveillance du secrétariat général pour l'investissement. Donc, vous êtes au cœur des investissements d'avenir. Racontez-nous un peu comment ça marche, parce que c'est mal connu. Les Français sont restés. Il y avait le ministère de l'Industrie, on pouvait comprendre. Alors maintenant, tout ça est passé auprès du Premier ministre pour que ça marche. Alors, est-ce que ça marche ? Merci beaucoup. Je suis effectivement très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec mon excellent confrère du comité, puisque nous siégeons ensemble. Je crois qu'on a beaucoup dit depuis tout à l'heure les raisons, que ce soit celle d'analyse de Louis Gallois sur les raisons du décrochage industriel de la France, ou les raisons qu'on pouvait avoir de la situation très ancienne, en fait, déjà depuis 20 ans, que soulignait le président Pébreau, et la part de la dépense publique dans tout ça. Et donc, finalement, on a beaucoup parlé du pourquoi, même si on voit que ça a commencé il y a longtemps et qu'il y a eu une vraie raison de s'interroger sur la façon dont on pouvait sortir de cette situation et réindustrialiser la France, puisque c'est ça, quand même, le propos d'aujourd'hui. Alors, Jean-Bernard Lévy, tout à l'heure, dans sa présentation, disait qu'il y a deux choses à faire, c'est l'investissement et l'innovation, et la formation. Et je crois qu'on peut souscrire à ces trois attentes. Et je pense qu'il y a une partie de la réponse, en tout cas dans l'investissement, dans l'innovation et même dans la formation, qui a été donnée, là aussi, il y a très longtemps, puisque la commission Juppé-Rocard, qui avait produit cet extraordinaire rapport en 2008-2009, à la demande du président Sarkozy, au moment où on était dans une autre nature de crise que celle qu'on vient de traverser, mais qui était aussi assez brutale et forte. Et donc, le rapport Juppé-Rocard avait prévu un certain nombre de voies pour sortir la France de cette situation-là, non seulement dans sa partie industrielle, encore qu'il y avait une partie industrielle forte, mais aussi dans la partie innovation, dans la partie santé, dans la partie université pour la formation. Donc, il y avait beaucoup de pistes. Et quand on relit ce rapport dix ou quinze ans après, il était d'une préscience et d'une intelligence de vision longue, qui est quand même le principe de base de changement d'un pays, qui était tout à fait remarquable. Et ça a donné lieu à la création d'un instrument très remarquable aussi, qui donc a été construit dans la durée, puisqu'il a été créé en 2009, qui était le commissariat général à l'investissement. Et qui avait pour mission, sous trois commissaires, qui ont été René Ricolle, le premier, et puis, bien sûr, Louis Gallois, qui a donné toute son importance à cette organisation, et ensuite Louis Schweitzer, mais d'organiser des programmes d'investissement très importants et non pas dirigés par l'administration, mais organisés autour de l'argent public, qui, pour faire plaisir au président Pébreau, n'était pas de la dépense, mais de l'investissement. Et ça, je crois que c'était tout à fait important. Donc, il y a eu des programmes très importants qui ont été suivis avec quelques caractéristiques qui sont restées vraies depuis 2009 et qui, je crois, ont fait le succès ou ont marqué le succès de ce programme, qui était l'ampleur. Il y a eu 50 et quelques milliards de dépensés, d'investis à travers ces programmes, avec une très grande constance dans les priorités et dans les organisations et dans la façon de faire. Donc, ça n'a pas zigzagué au gré des urgences politiques d'un moment ou d'un autre. Ça a été le fait que ce programme rapportait directement au Premier ministre. Et donc, il échappait à l'attribution par ministère. Et donc, il échappait au risque d'être englouti dans les dépenses de fonctionnement ou les dépenses d'utilité que chaque ministre pouvait avoir. Et je crois que ça a été un des facteurs considérables du succès de ce programme. Ça a été son côté transpartisan aussi, puisqu'il y a eu trois présidents de la République, six premiers ministres, et que le programme existe toujours dans son intégralité de valeur. Et il est unanimement reconnu pour avoir été efficace et fait des changements considérables. Et donc, ces trois caractéristiques qui sont réelles doivent rester dans ce programme qui a prouvé son utilité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces programmes ? Des quantités de choses qui ont été très importantes et qui, en fait, contribuent aussi à toutes les remarques qu'on voulait faire et qui ont été animées autour d'une réforme des universités. C'est à travers une partie de ce programme que la réforme est la spécialisation dans l'excellence de certaines universités, les fameuses IHU dont tout le monde a entendu parler à propos de celui de Marseille et du professeur Raoult, mais qui ont été aussi d'autres choses, de cardiologie à Bordeaux, de la génétique à Paris, imagine, et d'autres. Donc, il y a eu des efforts de recherche très importants et d'innovation à travers ces programmes. Il y a eu des programmes industriels plus importants qui ont été aussi d'accompagnement et qui doivent être aussi renforcés pour favoriser toujours sous la notion d'investissement, d'investissement long et de compétitivité de la France puisque le programme d'investissement était fait pour ça. Donc, c'est cette dimension qui a existé aussi. et puis, beaucoup d'autres choses et notamment la start-up nation qui est chère au président Macron mais qui avait déjà démarré avant avec la création une fois les investissements faits de la BPI et d'autres instruments qui ont opéré un certain nombre de ces investissements. Le commissariat général ayant une mission plus d'orientation des flux, de définition des priorités, de définition des stratégies mais ensuite les opérateurs prenaient le relais pour l'action et la mise en œuvre. Et donc, toutes ces caractéristiques de cet extraordinaire plan ont duré et je pense que ça a été une très grande réussite qu'il faut naturellement faire évoluer. Il y a eu un PIA1, un PIA2, un PIA3. On est maintenant au PIA4 mais l'essentiel est sanctuarisé. C'est 20 milliards d'euros. C'est important. C'est défini et ça rapporte toujours au Premier ministre. C'est affecté selon les préconisations de certains ministères d'accompagnement d'un certain nombre de gens qui disent voilà dans quoi il faudrait investir et ensuite c'est déployé à travers des opérateurs qui sont de plus en plus efficaces parce qu'ils ont du métier mais ça va de la Caisse des dépôts, la BPI, l'ADEME, les agences qui déploient et c'est une gestion qui est une gestion d'excellence c'est-à-dire qu'on choisit des dossiers, on investit et on accompagne. Et donc, c'est vraiment tout à fait dans la ligne de ce qui est dit. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer quand même ? Je pense que j'avais eu la charge avec le Conseil de surveillance il y a deux ans de faire l'évaluation des dix premières années de PIA et de quelques recommandations pour le futur. Et donc, il y avait quelques changements à opérer même si l'ensemble était tout à fait satisfaisant et je pense qu'il faut effectivement évoluer sur un certain nombre de choses, garder ce qui a fait l'essence du PIA, je le redisais, le côté interministériel, le portage politique très fort, il faut que ce soit un instrument qui soit politique de dire on veut aller dans ces axes-là, mais peut-être être plus précis dans une redéfinition de doctrine qui s'adapte aux dix ans qui viennent et non pas aux dix ans passés, donc revisiter un peu les priorités, un certain nombre de stratégies et il y en a qui sont déterminées et ça va des projets industriels qui étaient déployés dans les tables rondes précédentes, mais c'est autour de l'énergie, autour de l'innovation en santé, de l'innovation de cybersécurité, de l'innovation quantique, de l'innovation autour de l'hydrogène, donc il y a des politiques qui correspondent aux enjeux cruciaux qui sont déterminés conjointement avec l'ensemble des parties prenantes naturellement et pas simplement par deux, trois esprits qui penseraient qu'ils ont la science infuse dans ce qu'il faudrait faire pour le destin de la France, donc c'est beaucoup plus collaboratif que le fait que ce soit un programme public qui le laisse penser, c'est vraiment fait avec beaucoup de parties prenantes maintenant qui finissent. Il faut aussi probablement renforcer une chose qui a existé peu mais qui n'était pas dans la nature française, c'est l'évaluation de ce qui a été fait et savoir faire comme dans l'ensemble des investissements, de dire arrêter ce qui doit être arrêté, ne pas poursuivre des politiques de façon éternelle soit parce qu'elles sont arrivées au but, soit parce qu'elles doivent être réorientées, soit parce qu'elles doivent pivoter d'une manière ou d'une autre, mais d'accompagner ça, notamment, c'est vrai aussi de toutes les start-up qui ont été accompagnées, il y a un moment où il faut que le relais soit pris, il faut garder aussi cette communauté avec de l'argent public et de l'argent privé, ça n'était pas de la politique publique au sens de dépense, c'était de l'accompagnement d'un certain nombre de choses mais en coopération avec le milieu industriel, avec le milieu de la recherche, avec toutes les entreprises petites ou grandes qui doivent contribuer à ces projets. Il faut garder aussi ce qui a été une force, c'est l'agilité. Ça a été un très grand programme qui a été, je pense, par la nature des commissaires et l'action qui a été donnée, effectuée par une équipe assez réduite qui ensuite déployait et donc je pense que cette agilité a aussi été une marque de fabrique de ce programme et ça doit le rester. et bien sûr améliorer, ajuster les priorités stratégiques pour tenir compte de la situation dans laquelle on est maintenant et dans la recommandation que nous avions faite il y a 18 mois, deux ans, au moment de l'évaluation, c'était de dire qu'il ne fallait pas se priver de choses qui maintenant étaient possibles, c'est-à-dire une plus grande coopération civile-militaire pour déployer dans l'industrie civile et militaire un certain nombre d'innovations qui pouvaient se faire en commun. Ça a existé en France, ça a été un peu moins vrai à une époque mais je pense que ça peut le redevenir. Un peu aussi de se dire c'est un programme français mais il ne faut pas s'interdire de faire des choses avec l'étranger parce que ça permet d'accélérer. Si on doit construire un mur et qu'on peut acheter une brique à l'étranger et arriver plus vite en haut du mur, c'est plus intéressant. Et donc, on avait proposé de redéfinir la doctrine, de redéfinir la vision stratégique, de redéfinir les actes d'application et de garder cette tactique et puis de mettre en œuvre l'opérationnel et c'est ce qui est en train d'être frais ça a été fait beaucoup cette année à travers le plan la sanctuarisation du plan de pays à quatre et donc les premières démonstrations de stratégies qui sont déjà sorties. C'est en train d'être fait aussi on en entend parler beaucoup pour France Relance et donc de savoir comment on peut profiter de tout ce qui a été fait et puis peut-être s'inspirer aussi de certains exemples étrangers qui sont que notamment tout le monde citait la DARPA ou les agences américaines et quand on regarde comment les autres ont fait il faut garder un point de vue qui n'était pas très français il y a 20 ans mais qui l'est devenu entre temps c'est non pas de partir de là où on est mais du point d'arrivée qu'est-ce qu'on veut avoir comme innovation qu'est-ce qu'on veut avoir comme résultat industriel qu'est-ce qu'on veut avoir je pense qu'il y a beaucoup plus d'interaction maintenant entre d'où on part et où on veut arriver et une inclusion des parties prenantes qui est infiniment plus mobile et infiniment plus agile de ce fait et efficace de ce fait donc je pense qu'avec tout ça et le temps long et le maintien de cette ambition et des critères d'origine du côté long transpartisan et qui supervise le tout et une capacité d'évaluation je pense que c'est très important c'était pas non plus dans la nature publique et lorsque nous avons avec Michel et quelques d'autres fait l'évaluation on s'est aperçu qu'il y avait très peu d'évaluation qui était faite des actions publiques qui avaient été conduites et lorsqu'on les a faites on a vu que les propos enfin les actions qui avaient été bien définies bien incarnées bien portées avaient donné des résultats et les autres elles ne l'avaient pas fait parce qu'elles ont cessé d'être incarnées donc il faut vraiment systématiser la culture de l'évaluation qui encore une fois n'était pas très française mais elle est devenue parce que notamment le paysage a complètement changé en termes de financement y compris avec les financements européens il y a beaucoup 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 de gens maintenant en France beaucoup d'équipes dans le secteur public et dans le secteur privé qui savent évaluer les actions c'est devenu naturel et c'est très important pour qu'il y ait une suite efficace mais c'est vraiment un programme exceptionnel pour répondre à toutes les questions qu'on pose depuis le début de la matinée sur l'investissement et l'innovation en matière industrielle et autour mais essentiellement au service de cette énorme contribution multiforme à la rénovation de notre industrie en France Merci beaucoup Patricia si vous voulez bien qu'on reste un tout petit peu sur le rôle de l'État on va passer tout à l'heure à l'innovation l'autre caractéristique importante et puis en venir aux compétences et à l'industrie du luxe mais restons un moment sur cette question de l'organisation de l'État parce que tu vantes beaucoup cet outil original comme souple et comme central politiquement puisqu'il dépend du Premier ministre mais tout à l'heure Louis Gallois disait c'est bien dommage qu'on n'ait plus de ministère de l'industrie qui aurait récupéré aussi le ministère de l'énergie au passage et en effet je me souviens bien de la création de ce commissariat c'était pour dire pour répondre à la critique faite par Michel Pébreau en disant c'est vrai l'État n'investit plus l'État ne fait plus que des dépenses courantes donc on va sortir ça des ministères et on va créer un commissariat de l'investissement ça a quand même tu dis que ça marche très bien ça a quand même une conséquence énorme je trouve qui est de déshabiller les ministères et de les rendre extrêmement conservateurs ils n'investissent plus et dans leur état d'esprit ils sont ils sont conservateurs et donc est-ce que voilà je te pose la question directement est-ce qu'il ne faut pas recréer un ministère de l'industrie il faut en tout cas garder et être certain que dans les ministères et notamment la direction générale de l'industrie ou autre il y ait une force importante c'est pas du tout pour déshabiller les ministères c'était juste à l'époque pour créer une capacité d'innovation qui n'existait pas à l'époque dans les ministères où la réflexion n'était pas construite pour arriver à ce genre parce qu'il n'est pas temps de la refaire si si mais elle existe et je pense que le rôle et l'évolution des attributions des uns et des autres et la coopération et quand je dis toutes les parties prenantes c'est vrai bien entendu et au premier chef des ministères qui d'ailleurs ont un rôle aujourd'hui dans ces programmes là qui est beaucoup plus important qu'il n'était au début c'était simplement ne pas garder et je pense que ce qui était important au niveau interministériel c'était que ça gardait des enveloppes d'investissement pour de l'investissement et de ne pas être utilisé à autre chose et ça ça a été extrêmement fait mais ça n'empêche rien et au contraire de la nécessaire évolution qui d'ailleurs a eu lieu et réforme dans certains ministères notamment la santé ou autres qui disaient bien que sans cet instrument là ils n'auraient pas su se réformer et qu'ils l'ont fait c'est vrai le ministère de l'agriculture est très efficace et très opérant dans ses actions le ministère de l'industrie doit l'être je partage l'avis que l'énergie ne devrait pas être dans l'environnement mais que tous les ministères de là où ils sont ont un rôle à jouer dans la définition de la stratégie de leurs priorités de leurs plans et l'investissement du commissariat ou du secrétariat général c'est de l'accompagnement c'est pas de la détermination les politiques et les doctrines elles sont déterminées de façon bien plus collective et heureusement chacun dans son rôle d'accord merci beaucoup passons alors une autre caractéristique on avait dit l'investissement l'innovation et les compétences les trois chapitres sur lesquels il faut avancer passons à l'innovation avec vous si vous voulez bien Jean-Michel Dalle vous êtes directeur général d'Agora9 qui est un incubateur en deep tech donc je vais se comprendre en vous disant que cet outil a financé Doctolib ou Criteo alors racontez-nous cet aspect positif c'est tout à fait nouveau d'ailleurs historiquement pour répondre un peu à Olivier sur l'histoire c'est vrai que nous sommes dans une période où l'entrepreneuriat français est très important et ça c'est pas vu souvent depuis 4000 ans si si à la fin du 19ème et au début du 20ème il y a des travaux qui montrent bien d'ailleurs à l'époque travaux d'économistes sur le rôle par exemple des expositions industrielles dans cette période là mais c'est pas effectivement aujourd'hui ce que je voulais essayer de contribuer c'était un témoignage par rapport à à ce que Agoranova a vécu si j'ose le dire ainsi et évidemment ce que j'ai ce que j'ai vécu grâce à grâce à Agoranova effectivement aujourd'hui je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de licornes en France donc c'est les sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros et on a eu le plaisir d'en voir naître cinq dans nos murs quand je dis naître c'est vraiment au tout début y compris nos amis de Doctolib qui sont une marque grand public et qui en plus ont eu une exposition médiatique évidemment exceptionnelle au moment de la crise et un rôle aussi mais j'y viendrai justement pour j'y reviendrai pour finir sur ce point là les sociétés qu'on a eu le plaisir d'incuber à peu près 500 start-up innovantes dont beaucoup d'entre elles sont alors on dit deep tech justement ça c'est le jargon à la mode mais sont de nature industrielle si et y compris par rapport à des problématiques de bioproduction etc c'est à dire par rapport à des croisements entre industrie santé etc on levait de presque deux milliards et demi d'euros près de fonds privés sans compter les financements publics première chose que je voudrais je suis obligé je crois moralement de témoigner c'est qu'effectivement les difficultés qui ont été pointées par beaucoup des intervenants de la matinée par rapport à cette question de qui pour nous était la question des start-up qui avait une composante industrielle technologique on a vécu pendant 10 ans un scepticisme incroyable dans ce pays vis-à-vis de sociétés qui se sont ensuite développées très bien mais ont pris du retard parce qu'elles n'accédaient pas rapidement à des financements ont effectivement été rachetées dans le métier que je fais je suis obligé de faire une sorte de serment d'hypocrate par rapport à un certain nombre de choses donc je ne peux pas nommer un certain nombre d'aventures mais je suis pendant vraiment une décennie jusqu'à il y a 4, 5, 6 ans où les choses se sont retournées on a vécu de manière extrêmement directe c'est pire que microéconomique on a vécu sur des choses extrêmement concrètes ce que j'avais appelé à l'époque la puséanimité du modèle français à tel point que ça a été un sujet évidemment d'agacement mais aussi d'interrogation parce que intellectuellement c'est quelque chose que j'avais de la peine à comprendre par rapport à un certain nombre de choses et y compris par rapport à ce qui est la culture française sans parler de notre habitus même pour aller sur ce genre de choses et donc c'est Eli Cohen tout à l'heure qui a dit qu'on était face à une conversion des esprits ce à quoi je souscris pleinement mais une telle conversion durant les dernières années me laisse un tout petit peu circonspect peut-être parce que ma formation intellectuelle m'amène à avoir plutôt une pensée analytique par rapport aux choses et à me demander si derrière cette conversion collective à un certain nombre de questions on a véritablement résolu les difficultés ou en tout cas les choses qui pouvaient nous empêcher d'avancer et par rapport à ça comme pendant cette décennie on a eu du temps pour penser parce que finalement c'est surtout ce qu'on avait du temps pour penser et que l'aventure d'Agora Neuve était un peu étonnante puisque moi ça fait 17 ans que je m'en occupe et que quand j'avais le plaisir qu'on me demande de reprendre cette maison c'était 100 mètres carrés sans fenêtre s'entend un petit peu le poisson parce que c'était une ancienne cantine de collectivité donc on a au moins eu du temps pour penser et par rapport à ça la première chose c'est vraiment une question économique et financière nous n'avions pas d'industrie du capital risque parce qu'on est face pour refaire de la macroéconomie on est face à une équation d'allocation de l'épargne qui est absolument différente de celle d'autres pays qui ont une épargne de plus long terme et que fondamentalement on était dans une difficulté extrêmement structurelle par rapport à ça et je pense que ça s'est largement corrigé et des initiatives comme celle qu'a décrite Clara Guémard précédemment y ont énormément contribué on a aussi un activisme aujourd'hui très important des fonds internationaux qui sont venus en Europe qui n'ont plus du tout peur d'investir en Europe ou en France et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je pense que cette problématique n'est pas résolue au sens où aujourd'hui ce qui caractérise la finance des start-up aux Etats-Unis depuis 4, 5, 6 ans et qui est en train de déferler en France c'est ce qu'on appelle pardon pour le jargon les méga rounds c'est à dire le fait de ne pas hésiter à mettre dans une société 100, 200, 300, 500 millions sans je ne vais pas dire sans beaucoup d'hésitation parce que j'imagine bien que les douleurs sont faites à extrêmement haut niveau mais avec une certaine vélocité par rapport au tour d'investissement précédent des choses qui sont notamment venues parce que des fonds comme Vision Fund de Masa Oshison se sont créés avec des niveaux de capacité de financement qui étaient un ordre de grandeur supérieur à ce qui était précédemment disponible c'est en train de venir en France c'est la cause de la licornification d'un certain nombre de nos start-up actuellement et je ne pense pas que la finance européenne soit aujourd'hui encore outillée pour faire un contrepoids européen si tant est qu'on estime que ce soit nécessaire par rapport à ce genre de questions c'est à dire de facto les sociétés seront financées de plus en plus parce que les fonds internationaux viennent et viennent de plus en plus vite en revanche si on se pose la question de la souveraineté il est évident qu'aujourd'hui l'Europe n'a pas encore les moyens et qu'il est difficile de penser qu'une solution puisse être autre que véritablement européenne par rapport à tout ça ça c'est l'aspect économique ça va être beaucoup plus bref ce sont les deux autres aspects et je pense qu'il y a un aspect qui est cognitif c'est à dire sur le côté où même si c'est très bête ce que je dis là l'innovation ça surprend c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous amener quelque chose vous présenter quelque chose qui est tout à fait orthogonal à vos catégories de pensée précédentes et je pense que en tout cas même si ça fait un certain nombre d'années que j'en vois passer un certain nombre puisque on sélectionne une trentaine de projets par an sur à peu près 300 et donc vous voyez sur 17 ans ça commence à faire pas mal de choses je suis absolument pas exempt de cette pathologie je suis moi-même régulièrement en train de me surprendre d'avoir une réaction négative par rapport à des trucs parce qu'ils sont vraiment trop portogonaux par rapport à ce que j'avais pensé avant et heureusement je pense qu'une des choses qu'on a fait chez Agorano c'est de designer nos processus de sélection de telle manière qu'ils permettent d'avoir un équilibre et un dialogue qui fassent pièce à ce genre de choses c'est à dire y compris quand les mauvais réflexes viennent de ceux qui sont censés ne pas les avoir à l'origine et là aussi si la confidentialité ne m'obligeait pas je pourrais raconter des histoires où je suis le dindon de la farce et où je me trompe d'une manière absolument caricaturale par rapport à un certain nombre de choses et je pense que ça ce biais cognitif qu'on a comme disent les économistes et les psychologues à nouveau c'est pas forcément quelque chose qui a encore été complètement pris en compte dans le design de nos institutions et dans un certain nombre de choses comme celle-là je pense que clairement les processus vont dans ce genre de direction mais je vois encore des choses qui me semblent-ils pourraient être améliorées par rapport à ça et puis la troisième et dernière chose c'est quelque chose que j'ai littéralement appris en observant celles de nos start-up qui ont le mieux réussi en particulier les licornes et je voulais revenir à Doctolib c'est un cas pour moi absolument exemplaire c'est ce que à nouveau dans le jargon on appelle la capacité d'exécution c'est à dire la capacité à déployer une solution c'est une compétence militaire quelque part c'est la capacité à faire à déployer à concevoir une armée à déployer une armée et à aller quelque part d'une manière parfois un petit peu forte aller investir des marchés envahir des marchés je n'ai vu aucune start-up réussir brillamment qui n'avait pas en son sein soit son fondateur ou l'un de ses fondateurs soit une ressource qui arrive peu de temps après une capacité d'exécution absolument hors du commun qui m'a systématiquement bluffé c'est des gens avec lesquels j'ai appris y compris de ce propre point de vue là et je pense que d'une certaine manière ça m'a rendu un petit peu plus dur que je n'étais par rapport à comment dire la nécessité d'un management et en tout cas avec des dimensions d'exécution qui sont nécessaires et si j'applique ça à la question de l'innovation je ne suis pas certain que je retrouve aujourd'hui dans la mise en oeuvre de politiques européennes parce que c'est notamment de ce côté là que je pense effectivement l'EPIEC c'est une évolution qui est très favorable et très intéressante mais du point de vue de la capacité à exécuter quelque chose qui soit compétitif au niveau international c'est à dire qui aille suffisamment vite et suffisamment fort dans un certain nombre de domaine j'ai envie de dire que je ne demande qu'à être convaincu je serai très heureux d'être convaincu et j'espère que rapidement on va me convaincre mais pour l'instant sur ce point là je ne suis pas encore complètement convaincu donc voilà c'est un peu en demi-teinte mais je m'étais dit que j'avais envie de contribuer un peu sur ce témoignage certaines des pensées que l'aventure de ces dernières années m'avait amené à former pour le débat et pour le dialogue à l'évidence Merci beaucoup beaucoup de choses dans ce que vous avez dit je voudrais rebondir sur le financement en demandant à Michel Pébreau sur comment l'épargne peut être mieux orientée vers le risque et comment pouvons-nous en Europe augmenter ce zéro qui fait qu'on finance des dizaines de millions pour l'instant mais il faut aux Etats-Unis ils sont aux centaines de millions dans le capital Vous voyez que la première condition c'est de faire en sorte que l'Etat ne monopolise pas l'épargne nous sommes dans une situation dans laquelle il emprunte tellement que l'épargne française n'est plus suffisante pour fournir l'argent nécessaire à l'Etat donc c'est la première condition la deuxième condition me semble-t-il et ça vient d'être bien exprimé c'est de faire confiance aux entrepreneurs notre pays est composé d'un nombre considérable d'entrepreneurs le développement de l'auto-entrepreneuriat l'a démontré et Maria Novak qui avait eu l'idée reprise de Raymond Barre de transformer les chômeurs en entrepreneurs l'a fait et sa société l'a dit eux son association l'a dit eux continue à le faire aujourd'hui donc les français sont des entrepreneurs et donc il faut financer ces entrepreneurs alors dans la plupart des cas c'est le rôle du système bancaire français de le faire il ne le fait pas si mal que cela quand on compare le financement des entreprises en France en Belgique en Allemagne au Royaume-Uni on se rend compte que le système bancaire français est assez audacieux d'une part et qu'il est extrêmement compétitif c'est à dire comme notre pays a restructuré son système bancaire il y a en gros cinq grands établissements qui sont en concurrence frontale des uns avec les autres ce qui est bénéfique pour les clients donc si vous voulez nous avons la deuxième condition après avoir limité la part de l'état dans la collecte de l'épargne avoir un système bancaire opérationnel pour répondre aux demandes des entrepreneurs qui sont nombreux voilà la solution alors il reste le problème des restructurations à partir des aventures individuelles qui permettent de construire l'industrie ça c'est plus compliqué et je pense qu'en effet la Patricia a montré l'une des voies dans lesquelles l'état peut faire quelque chose il est possible en effet qu'il soit actif dans les domaines dans lesquels cette activité est féconde et je pense que par exemple pour le financement des universités une réforme importante a été réalisée grâce à ce système mis en place à l'époque par Nicolas Sarkozy ça ne se passera que par la coopération avec tout le monde je crois qu'effectivement ce que dit Jean-Michel c'est tout le système évolue et il faut savoir l'accompagner en permanence moi je trouve que les entrepreneurs les start-up les start-upers d'il y a 10 ans n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui les systèmes ont évolué ils ont en général les grands entrepreneurs de start-up ont fait déjà une sortie puis une deuxième sortie et puis ils ont appris à grandir et maintenant ils résonnent en dizaines de millions en centaines de millions il faut s'assurer que le système de financement bancaire mais pas seulement et pas seulement public bien sûr au contraire se déploie on a de plus en plus de fonds d'investissement et c'est de plus en plus élaboré l'ensemble du système monte en gamme pour ces financements là mais je pense que ça se fait avec tout le monde parce que tout le monde évolue et tout le monde arrête de penser comme on pensait avant c'est très important ce qu'a dit Jean-Michel je trouve qu'on on doit s'adapter à dire c'est pas comme je faisais et bien justement c'est aussi pour ça que ça devient intéressant et avec les étrangers également et les européens qui coopèrent aussi pas mal dans ce genre de choses merci patricien merci patricien quatrième dernière intervention ou intervenant guillaume de scène vous êtes donc directeur général du groupe Hermès mais aussi président du comité Colbert donc vous êtes chez vous ici qui regroupe toutes les industries de luxe alors un peu de un peu de bonnes nouvelles peut-être pour terminer puisque cette industrie a un magnifique développement cette industrie française a un magnifique développement et la question qui demeure c'est celle des compétences comment faites-vous dans votre industrie pour attirer des dizaines de milliers de nouveaux emplois alors merci je vais peut-être oui introduire un peu de légèreté après ces sujets quelquefois un peu austères d'abord je suis fier d'être président d'une association d'un organisme qui porte le nom de Colbert c'est créé en 1954 par 15 maisons de luxe parisiennes en l'occurrence sous l'égide de Jean-Jacques Guerlin et ils ont souhaité mettre cette association sous l'égide de Jean-Baptiste Colbert pour bien sûr marquer le rôle absolument essentiel de Colbert et de son roi Louis XIV dans le développement des arts décoratifs français aujourd'hui la réalité de notre secteur à travers notre association c'est en effet un leadership pardon de ce terme anglais dans un lieu qui est voué à la défense de la langue française c'est un leadership incontesté à Colbert nous sommes 90 marques tous les noms que vous connaissez les grands noms mais aussi des entreprises plus petites locales souvent issues de savoir-faire très locaux des entreprises plus récentes et nous avons également comme membres et c'est important par rapport au sujet qui nous occupe un certain nombre de grandes institutions culturelles françaises dont le lien avec Colbert dans certains cas est aussi très fort comme le château de Versailles ou comme les gobelins ce leadership il est le fruit de et je fais écho à ce qu'a dit Louis Gallois tout à l'heure il est le fruit d'un positionnement assez rare dans l'industrie française et dans l'économie française résolument haut de gamme et qui nous donne le pouvoir de attirer les clients du monde entier malgré nos prix qui sont évidemment élevés et qui sont également liés au modèle social français et au coût français je vais revenir je vais arriver au problème des compétences mais ça paraît important de dessiner un petit peu ce panorama la France est riche de ses marques vous les connaissez toutes encore une fois est riche de ses savoir-faire riche de sa créativité nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine de la mode parisienne qui va se conclure avec quelques événements importants comme Chanel et Vuitton aujourd'hui les défilés de Chanel et de Vuitton et là aussi Paris est la place incontournable New York Londres Milan essayent de rivaliser Milan évidemment qui représente un autre grand pays des arts décoratifs et de la mode l'Italie mais Paris est la place incontournable donc c'est et là je fais écho à ce qui a été dit précédemment c'est aussi une histoire d'entrepreneurs nos entreprises ont su se confronter à tous les défis d'une économie ouverte et à tous les défis de notre monde depuis 30 ans spécialement qui est la période où vraiment l'accélération de la croissance de ces entreprises a été très forte à travers la période que nous venons de connaître à travers la période du Covid trois évolutions majeures se sont révélées se sont confirmées et notre secteur est bien armé ou a déjà réagi fortement par rapport à ces trois nouvelles tendances le poids de l'Asie sur le plan économique nous sommes déjà tous très présents en Asie et l'Asie est la source en grande partie de notre développement actuel l'importance du digital et les entreprises françaises du luxe sont parmi les plus ont été parmi les plus réactives et les plus présentes dans ce nouveau monde à travers à la fois la vente par internet et puis la présence sur les réseaux sociaux ce sont des marques comme Chanel ou Dior qui ont le plus grand nombre de alors j'ose plus dire followers de suiveurs ou de de gens intéressés par dans leur site que ce soit Facebook ou Instagram et puis troisième troisième tendance qui s'est évidemment renforcée et qui était déjà très présente c'est tout l'aspect et la nouvelle priorité donnée au thème du développement durable il est vrai que nous sommes confrontés à nos consommateurs à nos clients et que donc nous sentons bien nous avons senti depuis des années comme ce sujet devenait important pour en tout cas certains de nos consommateurs donc là aussi nous avons réagi et nous sommes engagés tous très fortement dans des processus d'amélioration et de de diminution de notre impact carbone alors pour pour arriver au sujet des compétences c'est vrai que nous sommes un secteur très dynamique nous sommes leaders nous sommes aujourd'hui sans doute malheureusement parce que l'aéronautique a quelques déboires le premier secteur exportateur français pour donner des chiffres à Colbert c'est à peu près 45 milliards de chiffres d'affaires tous ensemble et c'est pratiquement 90% à l'export donc c'est considérable nous sommes évidemment confrontés à deux défis un défi qui est que notre développement s'est fait à travers un monde ouvert et que ce monde est traversé comme chacun le sait de crises crises majeures crises géopolitiques ou crises sanitaires en l'occurrence et que évidemment ce monde pour notre industrie doit rester largement ouvert le secteur qui est impacté aujourd'hui encore aujourd'hui pour nous c'est le secteur des ventes aux voyageurs c'est à dire les ventes qui se réalisent à travers les voyages dans les aéroports par exemple et ça n'a pas repris complètement et puis le deuxième défi c'est les compétences et c'est les recrutements il a été dit que les français ont moins d'appétence pour l'industrie nous nous sommes confrontés depuis déjà plusieurs années mais spécialement aujourd'hui à des problèmes de recrutement aigu dans les fonctions de production que ce soit pour les secteurs de la mode de la maroquinerie qui recrutent beaucoup de la bijouterie de la joaillerie aussi qui sont très dynamiques donc nous avons toute une série d'actions pour essayer de mobiliser et d'intéresser notamment les jeunes à nos métiers bien sûr la trade nos marques joue bien sûr la façon de présenter des savoir-faire d'exception et la façon dont on peut montrer aux jeunes générations qu'une carrière peut être formidable dans ces métiers je citerai comme exemple le fait que nous obtenons du ministère de la culture depuis maintenant 15 ans des médailles des arts et des lettres non pas pour nos créateurs qui sont aussi évidemment récompensés par la république mais pour nos artisans moyens de montrer la valorisation que peuvent avoir ces métiers aujourd'hui mais il y a aussi beaucoup d'actions le temps nous manque mais je pourrais je pourrais en citer de nombreuses mais c'est vrai que nous sommes nous aussi confrontés aujourd'hui à des besoins aigus de recrutement et donc bien sûr j'appelle de mes voeux toutes les initiatives mais la prise de conscience elle est réelle là aussi et même de la part du ministère de l'éducation sur l'importance des passerelles entre les entreprises et la formation l'importance de l'apprentissage une série d'initiatives de nos entreprises pardonnez-moi de citer Hermès mais nous venons de décider d'avoir notre propre CFA donc centre de formation des apprentis à travers toute la formation que nous assurons en interne pour nos artisans maroquiniers formation qui dure 18 mois et qui maintenant sera sanctionnée par un CAP donné par nous-mêmes voilà merci beaucoup Guillaume c'est un sujet énorme de redonner du goût à aller à l'atelier chez vous mais à l'usine pour l'industrie en général est évidemment un des premiers défis en tout cas je vous remercie tous les quatre il est maintenant l'heure madame la ministre est arrivée donc voilà de ce beau débat de toute la matinée je pense que tous les huit étaient de très bon niveau très intéressants et bon espérons que l'industrie renaisse vous concluez sur l'espoir que l'industrie renaisse je ne peux que m'associer à ses voeux monsieur le président de la fondation d'Arcos Colbert pardon monsieur le président du comité d'orientation c'est pour bientôt la fondation d'Arcos de la fondation Colbert cher Bruno Racine monsieur le président d'honneur du comité d'orientation de la fondation cher Louis Gallois je ne sais pas s'il est là je ne l'ai pas vu là voilà je vous remercie pour cette invitation à conclure cette première édition des rencontres Colbert sur le thème réindustrialiser la France post-Covid un enjeu renouvelé vous avez pu discuter de l'état de nos industries et des stratégies possibles pour assurer ce rebond industriel dont nous avons besoin et fondamentalement cette discussion elle est en coeur de notre travail gouvernemental aujourd'hui tant la crise de la Covid a mis en lumière pour nos concitoyens notre besoin d'industrie alors c'était une intuition que nous avions quand même un petit peu avant mais nous avons constaté au cours de cette crise combien l'industrie était vitale pour un pays qui a l'ambition de rester maître de ce destin parce qu'évidemment au cours de cette crise l'industrie a montré qu'elle pouvait apporter des solutions concrètes à des problèmes du quotidien lorsqu'on cherchait des respirateurs des médicaments des masques chacun a pu constater la formidable mobilisation de nos industriels et leur vitalité mais la crise a quand même montré combien l'industrie avait été malmenée au cours de ces 30 dernières années et les vulnérabilités qu'elle a mises en évidence peuvent être interprétées en très mauvais français comme un waking call collectif petit réveil pour l'Europe pour la France pour réinvestir massivement ce domaine cette intuition de l'importance de l'industrie le président de la république l'avait eu depuis 2017 et il a été à l'origine des premiers efforts que nous avons essayé de produire pour provoquer un choc de réindustrialisation dans notre pays mais le contexte est particulier puisque nous faisons au delà de la crise sanitaire face à une double transformation une transformation numérique une transformation environnementale et ces transformations se sont objectivement accélérées pendant la crise sanitaire toute proportion gardée elle me semble s'apparenter à la révolution industrielle que notre pays a connue à la fin du 19e siècle on regarde les phases de sortie de nouveaux produits de la phase de disruption de très grands groupes industriels par de nouveaux entrants et la je dirais la rapidité d'innovation et la façon dont on imagine se situer en 2030 et je pense que quand nous serons en 2030 nous serons beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait en 2020 ces transformations elles vont très clairement redistribuer les cartes de la production entre les nations il en résulte pour nous une alternative soit nous restons dans une attitude défensive prudente et nous subirons ces transformations soit nous décidons qu'il relève de notre responsabilité collective responsabilité d'entrepreneurs responsabilité d'élus politiques responsabilité de citoyens investis dans le bien collectif de faire de ces risques des opportunités et d'accompagner les entreprises pour se saisir de ces transformations et peut-être nous avons la capacité à nous repositionner dans le grand concert des nations industrielles sans surprise et je sais que le président de la république partage cette approche je pense que nous devons être du côté du risque et de l'audace que nous devons agir vite la question de la vitesse est essentielle pour reconquérir des parts de marché et pour amplifier la politique de reconquête industrielle que nous avons engagée depuis le début du quinquennat peut-être quelques convictions que je souhaite partager avec vous la première conviction c'est que l'industrie c'est la colonne vertébrale de l'économie alors la colonne vertébrale ça ne tient pas beaucoup de place pas nécessairement beaucoup de place mais c'est quand même très important pour tenir l'ensemble des muscles des chairs des organes cette colonne vertébrale elle est très simple c'est dans l'industrie que nous concentrons la recherche le développement les dépôts de brevets l'innovation les exportations c'est là aussi que l'on mesure notre degré d'autonomie alors notre industrie elle représente 10 à 12% de notre PIB on le sait c'est une petite moitié de ce qu'elle représente par exemple en Allemagne et si nous sommes la sixième puissance économique mondiale très bien nous avons vu les conséquences de 30 ans de capitulation industrielle 30 ans de capitulation industrielle c'est un million d'emplois détruits un million d'emplois détruits je ne vous parle pas des emplois induits liés à ces emplois détruits et c'est une incapacité à produire des produits essentiels et à les produire dans des quantités suffisantes pour assumer tous nos besoins en particulier en période de crise alors cela ne veut pas dire qu'il faut produire tous nos besoins et de devenir totalement autonome ce n'était évidemment pas le sens de l'histoire et nous sommes très clairement dans une perspective d'ouverture internationale des marchés et de bénéfice du commerce mondial mais cela signifie qu'il faut être à minima autonome dans notre production et souverain dans nos décisions et en particulier au niveau européen cette situation de perte d'autonomie elle s'est cristallisée il y a plus de 20 ans quand nous nous sommes engagés sur le chemin d'un mythe celui du faiblesse d'un pays sans usine sans production sans ouvrier aujourd'hui si nous devons tirer une leçon de cette crise c'est que c'est un modèle qui n'est ni soutenable ni souhaitable pas soutenable car séparer la recherche et développement de la production c'est quand même une vue de l'esprit les deux sont intimement liés la recherche et développement elle est d'autant plus efficace qu'elle est articulée avec la production et que l'amélioration continue de la production se nourrit et nourrit la recherche et développement et ce ne sont pas les technologies du numérique qui vont changer les choses à cette situation de même n'oublions pas que ce sont souvent les productions qui génèrent de la marge et qui sont matures qui nous permettent de financer les innovations et d'investir dans des productions futures à potentiel de valeur ajoutée ce modèle il n'est pas souhaitable non plus car la désindustrialisation a eu des conséquences démographiques sociales et politiques majeures le recul de notre industrie a conduit à un sentiment d'abandon des zones rurales et périurbaines l'industrie c'est au contraire la promesse de créer de l'emploi sur des territoires périphériques là où il y a la place pour installer une usine je rappelle que 70% de l'emploi industriel existe dans des communes de moins de 20 000 habitants et derrière chaque emploi industriel il y a des emplois de services qui viennent en soutien de l'usine mais il y a aussi le petit café et le commerçant du coin et puis il y a la classe que l'on ajoute à l'école du village parce qu'il faut bien accueillir les enfants du personnel et lorsque vous regardez la carte de la désindustrialisation vous regardez la carte du vote abstentionniste et vous regardez la carte du vote extrême c'est pas la carte de l'immigration c'est la carte de la désindustrialisation ce triple rationnel d'autonomie stratégique de chaînon essentiel de cohésion sociale et territoriale et bien sûr de dynamisation de notre croissance replace aujourd'hui l'industrie au centre du jeu depuis le début du quinquennat nous avons fait de la réindustrialisation une priorité économique c'est un effort soutenu qui a été initié en ce sens par le président de la république en 2017 notamment au travers d'une politique d'attractivité volontariste qui s'appuie sur un agenda fiscal cohérent baisse de l'impôt sur les sociétés baisse de l'impôt sur le capital lorsqu'il est investi à risque et baisse de l'impôt de production plus récemment il faut le reconnaître sur une simplification des procédures administratives aussi car on sait combien c'est important si l'on veut accélérer le développement de nouveaux sites industriels avec la loi d'accélération de simplification de l'action publique par exemple de décembre 2020 nous avons accéléré les procédures administratives pour construire ou étendre des sites de production et nous avons également imaginé de prendre sur nous la complexité administrative en tant que responsable politique et administrative en créant des sites clés en main donc nous gérons la complexité du plan de protection des risques des zones humides de l'archéologie préventive ou de l'observatoire de la faune et de la flore et nous livrons des sites à des industriels qui sont porteurs de projets en leur disant permis de construire en trois mois permis d'autorisation d'exploiter en neuf mois et ça c'est beaucoup plus concret cette action globale elle a porté ses fruits puisque nous avons recréé des emplois industriels pour la première fois des emplois industriels nets pour la première fois en 2017, 2018 et 2019 c'était pas arrivé depuis 2000 nous sommes également devenus le pays le plus attractif selon le classement Ernst & Young pour les investissements industriels en Europe en 2018, 2019 et 2020 et en 2020 nous payons même le luxe d'attirer plus de projets que l'Espagne le Royaume-Uni et l'Allemagne réunis tout ça est très bien ça ne veut pas dire que ça n'est pas compliqué et ça ne veut pas dire que c'est durable et c'est pour cela qu'il faut continuer à nous mobiliser et au fond cette crise nous a paradoxalement donné ou nous donne paradoxalement l'opportunité d'amplifier ces résultats d'accélérer la politique de reconquête industrielle et de provoquer un choc de réindustrialisation qui est nécessaire si nous voulons gagner la partie c'est la raison pour laquelle nous avons fait de l'industrie une priorité de notre plan de relance l'industrie dans le plan de relance c'est 35 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros du plan de relance 35 milliards d'euros c'est la trace de ce que représente l'industrie pour la baisse des impôts de production ils ont été très orientés vers les sites industriels c'est la trace des mesures sur l'apprentissage et sur les compétences on vient d'en parler le problème d'avoir accès à des compétences immédiatement disponibles c'est la trace de tous les investissements que nous faisons sur la transformation énergétique investissement qui suppose d'avoir des solutions industrielles et donc lorsque vous faites de la rénovation thermique vous avez besoin de solutions industrielles lorsque vous faites de la mobilité verte vous avez besoin de solutions industrielles et tout ça représente 35 milliards d'euros plus spécifiquement nous avons travaillé sur l'accompagnement l'accélération des projets de nos industriels c'est une plus petite enveloppe il faut le reconnaître on est plutôt du côté de 3 milliards d'euros mais ces 3 milliards d'euros c'est 10 000 entreprises soit une entreprise sur trois de plus de 5 salariés qui aujourd'hui est soutenue par le plan de relance soutenue ça veut dire voient prendre en charge une partie de son risque sur un projet industriel de décarbonation de relocalisation de modernisation de sa chaîne de production ou d'innovation donc c'est très concret c'est 85% évidemment de PME et d'ETI et c'est surtout des dizaines de milliers d'emplois à la clé nous allons vérifier que ces emplois arrivent bien sur le territoire mais vous voyez notre enjeu c'est d'être dans le ici et maintenant et dans la réalité des projets industriels et au fond c'est de permettre de remettre de diminuer l'incertitude qui pèse sur les chefs d'entreprise industrielle ces décisions elles ont été prises l'année dernière on était en plein milieu de la crise entre deux confinements et au fond de dire on prend en charge on prend une partie de votre risque industriel ça permet de remettre les chefs d'entreprise dans une logique de projet dans une logique de conquête dans une logique de confiance et donc dans une logique gagnante pour la réindustrialisation je ne m'émise donc pas la difficulté que représente la réindustrialisation dans un pays dont les coûts de production sont plutôt élevés dont la réglementation est plutôt fournie et dont la compétition est plutôt aiguë mais sans volonté politique nous sommes sûrs de perdre la guerre donc autant la mener et autant y mettre beaucoup de volonté politique mais beaucoup de volonté aussi de la part des entrepreneurs et de la société civile et la transformation numérique et environnementale de mon point de vue rebattent les cartes de l'industrie et donc doivent être au cœur de nos efforts de réindustrialisation je l'ai dit nous devons saisir les transformations environnementales et numériques pour faire de notre industrie une industrie compétitive et plus performante la première rupture c'est la digitalisation et la digitalisation on peut la regarder comme une ruse de l'histoire dans un pays où le coût du travail est plutôt élevé parce que la digitalisation c'est une façon de repositionner des emplois de remplacer des tâches à faible valeur ajoutée par des robots et de repositionner des emplois d'ouvriers vers des emplois d'ouvriers un peu plus qualifiés mais c'est une marche parfaitement accessible à des ouvriers qualifiés qui connaissent bien les usines et qui ont cette culture de l'usine et ça permet d'améliorer drastiquement leurs conditions de travail de leur offrir des salaires qui sont souvent de l'ordre de deux fois le SMIC on peut penser à beaucoup de professions intellectuelles qui n'atteignent pas ces salaires en France et de donner un élan à notre industrie puisque les coûts de revient sont également très fortement réduits de 10 à 30% suivant les situations mais la digitalisation cela suppose de se saisir des technologies comme la 5G le cloud ou encore l'intelligence artificielle et clairement le message que j'adresse aux entreprises de notre pays c'est que ça ne doit pas rester des idées abstraites mais ça doit être très clairement mis en oeuvre aujourd'hui on sent une petite hésitation peut-être par rapport à d'autres pays de nos industriels français la deuxième chose la deuxième rupture c'est celle de la transition écologique et énergétique et je le dis souvent l'industrie c'est un peu moins de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre c'est à peu près 20% du problème si on se concentre sur le défi climatique c'est 100% des solutions 100% des solutions parce que je ne sais pas où on mettra au point le moteur décarboné ou la production agriculture sans phytosanitaire si ce n'est dans l'industrie l'industrie c'est à la fois la R&D et les solutions de masse la capacité à distribuer massivement à des millions de personnes ou des millions d'entreprises des solutions donc c'est 100% des solutions le moteur décarboné pour l'avion les matériaux qui permettront de nous loger en réduisant fortement notre empreinte carbone ou l'agriculture qui prélèvera moins d'un tronc ou d'eau nous avons beaucoup décarboné l'industrie ces dernières années beaucoup nous avons diminué de 40% notre empreinte CO2 entre 1995 et 2015 c'est une fantastique performance le problème c'est qu'on l'a fait en fermant des usines alors c'est sûr une usine qui ferme ça n'y met plus de gaz à effet de serre mais fermer un site ça ne réduit pas l'empreinte carbone globale et en fait dans cette même période nous avons réussi le tour de force d'augmenter notre empreinte carbone de 17% donc nous avons perdu sur les deux tableaux le tableau environnemental et le tableau économique et l'emploi c'est là il faut donc totalement renverser la vapeur le défi que nous avons devant nous c'est d'avoir plus d'usines sur notre territoire plus d'usines en Europe parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une perspective européenne et pas nationaliste et de le faire en réduisant notre empreinte environnementale c'est à dire en limitant l'importation de produits à très fort contenu carbone comme nous l'avons fait pendant des années face à cela nous avons deux leviers le premier levier c'est celui de l'innovation nous devons agir dans un cadre européen pour mettre au point des technologies bas carbone et capitaliser sur nos savoir-faire c'est dans cette optique que nous avons par exemple lancé des projets sur la batterie électrique qui nous permettent de nous positionner alors que nous étions complètement indépendants de la Chine de la Corée voire du Japon sur ce sujet là nous poursuivons avec l'hydrogène pour le coup tout est à inventer donc nous sommes à peu près tous sur la même ligne de départ et sur la mise en oeuvre d'un mix électrique compétitif fiable et sûr compétitif fiable et sûr en 2050 dans un contexte où l'électrification va être en très forte progression le deuxième levier c'est le rétablissement d'une concurrence loyale il s'agit de remettre sur un pied d'égalité les entreprises européennes qui respectent des normes environnementales exigeantes et des entreprises étrangères qui n'y sont pas soumises et ont pourtant accès à notre marché intérieur premier marché mondial en termes de consommateurs c'est l'objet par exemple du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières la taxe carbone plus souvent son appellation que nous défendons auprès de la commission européenne au fond le prix d'entrée ou le ticket d'entrée à notre marché unique il doit être élevé si on ne respecte pas les règles du jeu il doit être faible si on respecte les règles du jeu c'est probablement la meilleure manière à la fois de continuer à avoir du commerce international et de faire en sorte de remettre les entreprises sur un même terrain de jeu avec les mêmes règles et de faire en sorte que les externalités négatives les émissions de carbone soient correctement prises en charge le plan d'investissement qui sera annoncé dans les prochains jours par le président de la république permettra d'accentuer encore nos efforts de réindustrialisation vous le savez le président de la république veut accélérer le choc de réindustrialisation que nous voulons provoquer avec un grand plan d'investissement au fond le plan de relance consiste à stabiliser et consolider les filières industrielles existantes le plan d'investissement il a vocation à créer les nouvelles filières industrielles qui devront être en place en 2030 si nous voulons être crédibles en matière industrielle ces technologies d'avenir c'est celles qui doivent faire de la France un pays indépendant et souverain capable de répondre à des besoins essentiels de sa population l'énergie l'alimentation la santé et d'être sixième puissance économique du monde aussi sur le volet industriel ou en tout cas d'avoir sa part dans cet dans cet écosystème industriel cela suppose d'avoir l'ambition d'être parmi les premières puissances de la tech puisqu'une partie des solutions vont venir de start-up industrielles cela suppose aussi de faire confiance à l'ensemble de notre tissu industriel pour nous proposer des solutions sur l'hydrogène sur l'énergie sur l'agriculture et donc de ne pas opposer des start-up du futur et des industries du passé qui seraient dépassées et qui n'auraient plus leur mot à dire autant nous serons neutres technologiquement sur les solutions qui nous permettent de décarboner autant nous devons être également neutres et favoriser au fond les projets qui ont la plus de puissance et d'impact pour notre économie et surtout relier des modes d'innovation comme celles comme ceux que les start-up savent générer agiles rapides avec la puissance et la rigueur du monde industriel qui permet de faire passer une solution à la maille à la taille critique et je rappelle souvent à mes équipes qui sont passionnées par les start-up qu'il est peu probable que la température de fusion de l'acier change et qu'il y a des paramètres physiques qui ne changeront pas dans l'industrie donc n'opposons pas start-up et industrie mais faisons en sorte d'accompagner cette transformation et de l'accompagner plus vite que dans d'autres pays puisque c'est notre seule manière ou notre seule possibilité d'être demain dans ce qu'on sert des grandes nations industrielles c'est donc maintenant que nous devons accélérer et que nous devons enclencher des transformations c'est maintenant que nous devons accélérer car les français ne comprendraient pas que nous ne prenions pas la mesure de la situation que nous venons de vivre notre destin ce n'est pas d'être spectateur du changement c'est de prendre à bras le corps cette transformation et de l'apporter collectivement l'apporter collectivement ça veut dire aussi que les entreprises ont toute leur place dans cette transformation et qu'il faut avoir une conviction commune et une envie commune ça veut dire aussi qu'il faut que l'on travaille sur les compétences et qu'on fasse en sorte que les français aient une envie d'industrie vous le disiez tout à l'heure cher Guillaume ce n'est pas facile de recruter sur les métiers industriels en France je vais vous donner un chiffre que je suis sur Pôle emploi quand vous allez sur le site de Pôle emploi vous avez le chiffre du nombre de postes ouverts dans l'industrie il est passé de 40 000 à près de 79 000 cette semaine 40 000 c'était avant la crise sanitaire 79 000 c'est en tout cas c'était fin de semaine dernière je ne vais pas regarder depuis le début de la semaine ça dit quelque chose à la fois de votre volonté vous industrielle de vous projeter sur de nouveaux projets ça dit aussi quelque chose du manque d'attractivité de ces métiers et l'enjeu que nous avons c'est de recréer autour de l'industrie un élément de notre psyché commune française je dis souvent moi j'ai fait partie de ces générations 47 ans j'ai fait partie de cette génération qui allait visiter des centrales nucléaires en classe de cinquième ou de sixième et je peux vous dire que ça fonde une très grande confiance dans l'industrie nucléaire je pense qu'il faut faire visiter aux écoles élémentaires des usines qui produisent avec des robots qui produisent qui font de l'usinage qui font des voitures qui font des avions qui font même des métiers du luxe parce que c'est d'autres savoir-faire c'est magnifique c'est magique et c'est cette magie que nous devons collectivement déployer aussi dans l'industrie si nous voulons être au rendez-vous de nos rêves du futur nous avons nous avons collectivement le regard tourné dans la même direction celle d'une industrie conquérante qui assume de gagner des parts de marché à l'international et qui est résolument engagée dans cette double transformation c'est un sacré challenge mais je pense que nous pouvons le réussir si nous nous y mettons maintenant et si nous y mettons dans un cadre européen je vous remercie applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas séistes de l'industrie, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas polluer. Ils ont l'impression que l'industrie est polluante. Moi, j'ai vu ça chez PSA. Le problème, c'est d'arriver à convaincre les salariés qu'ils ne font pas un sale boulot. C'est très difficile. Comment peut-on promouvoir une industrie qui a fait d'énormes efforts pour réduire son empreinte écologique ? Et comment peut-on convaincre ces jeunes d'aller vers l'industrie ? Parce qu'il y a un problème de compétence, mais il y a un problème aussi de volonté d'y aller. Je suis complètement d'accord. Quand vous avez 80 000 positions ouvertes dans l'industrie, 80 000, ce n'est pas un chiffre gigantesque au regard du nombre de personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça veut dire quelque chose. Et surtout, si ce chiffre tend à augmenter quasiment semaine par semaine. La première chose, c'est ce que je dis, c'est recréer un imaginaire positif autour de l'industrie et probablement en démarrant dès l'école. La deuxième chose, c'est de pousser au maximum. Ça va vous paraître étrange, mais de pousser au maximum les jeunes filles vers les métiers scientifiques. Je pense que vous avez une double réponse à la question de la compétitivité de notre pays et à la question de la parité femmes hommes en poussant massivement les jeunes filles dès leur âge le plus tendre vers les mathématiques, vers la science physique, vers les sciences dures. Elles y sont légitimes et elles apportent un sacré coup de main puisqu'elles augmentent assez singulièrement le vivier de potentiel recrutement. La troisième chose, c'est de revoir notre logiciel. Ce qu'on est en train de faire, je pense, de revoir notre logiciel entre formation académique et formation manuelle. On est en train de le revoir parce que l'apprentissage est en train de retrouver des lettres de noblesse très fortes et que dans l'industrie, elle a progressé de 50 %. Simplement, c'est plus facile de progresser de 50 % quand vous partez de bas. Donc, on part d'assez bas dans l'industrie, donc on doit être capable d'aller plus haut. Et l'apprentissage est une des voies, mais il y en a d'autres. Je pense à, par exemple, les écoles de production. Les écoles de production, ce sont des jeunes de 15 à 18 ans, j'allais dire des enfants quasiment, des jeunes de 15 à 18 ans qui réalisent en deux ans leur CAP et qui le font en produisant pour des vrais clients. Donc, ils produisent pour Airbus, ils produisent pour Safran, ils produisent pour l'entreprise industrielle, la PME du coin. Ils font de l'usinage. Enfin, ça dépend. Vous avez aujourd'hui une trentaine d'écoles de production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'apprennent pas pour faire, ils font pour apprendre. Et on renverse, c'est un peu la logique aussi de l'apprentissage, on renverse l'enjeu. Et ça correspond très bien à la façon dont beaucoup de jeunes aiment apprendre. Peut-être un peu plus matures, peut-être un peu plus proches du concret. Et avec cette fierté de tout de suite voir le produit de leur travail, plutôt que de voir écrit sur un tableau noir ou blanc, peu importe, des équations ou des schémas qui ne leur parlent pas. Et dans la même veine, il y a toute la palette de ce qu'on peut mettre en place pour redonner une fierté à des métiers qui passent par la formation professionnelle. Je pense aux lycées professionnels qui doivent avoir des plateaux techniques dignes de ce nom et où on ne doit pas y aller par hasard, mais par envie. Ça, c'est un gros travail culturel. Vous avez ensuite tout le travail sur les écoles de la seconde chance, c'est-à-dire récupérer ceux qui se sont égarés, pas dans les bonnes formations. Je peux vous dire que j'ai rencontré des jeunes d'école de la seconde chance, une jeune fille qui me disait, c'est très bien, on m'a envoyé en coiffure. Je n'étais pas très forte à l'école, on m'a envoyé en coiffure. Je lui avais dit que je n'aimais pas ça, que j'aimais les métiers manuels. Il m'a fallu cinq ans pour m'affirmer. Et du haut de mes 22 ans maintenant, j'ai dit, ça suffit, je ne veux pas faire coiffure, je veux faire usinage. Donc aujourd'hui, elle est en usinage et elle est la plus heureuse des jeunes filles parce que ça correspond à ce qu'elle voulait faire. Là aussi, on a un gros travail sur l'orientation, sur les professeurs, sur les parents, évidemment, à faire. Derrière, vous voyez bien que là, on traite le futur, c'est-à-dire on travaille pour nos successeurs, puisque toutes ces mesures de la primaire jusqu'à l'apprentissage, on est quand même sur des pas de temps qui peuvent être un petit peu longs. L'enjeu, c'est aussi tout le travail sur la reconversion et de manière générale sur l'apprentissage, sur l'attractivité des métiers. C'est ce que nous faisons avec l'UIMM et France Industrie, avec lesquelles on a décidé de lancer une grande campagne de publicité des métiers de l'industrie. Lorsque vous allez parfois au cinéma, vous avez la campagne de l'armée de terre. Je trouve que c'est une campagne qui a plutôt de la gueule, qui donne envie d'y aller. Moi, franchement, je n'y connais rien, la fonction militaire. Mais comme vous voyez ces images, vous vous dites, il y a du sens, il y a de la techno, il y a une diversité de métiers, ça a l'air bien. Je pense qu'on peut faire de très belles choses sur l'industrie et qu'on a intérêt à le faire maintenant pour changer ce regard global. Et j'observe que de plus en plus de leaders d'opinion reconnaissent ce déficit d'attractivité des métiers de l'industrie, mais le reconnaissent en ayant une forte frustration. Et je me dis que c'est la première pierre d'une prise de confiance plus globale et de l'envie d'y aller. Enfin, dernier point, vous l'avez très bien dit, Louis, c'est la question de faire la relation entre l'industrie et l'environnement. Et c'est le propos pédagogique que j'essaye de répéter. L'industrie, c'est 100 % des solutions. Si on veut demain avoir des modalités de production qui soient moins impactantes sur la planète, ça passe par l'industrie parce qu'il faut à la fois trouver des solutions technologiques et être capable de les rendre réplicables à très grande ampleur. Et ça, c'est l'industrie qui le fait. C'est l'industrie. Je ne connais pas d'autres... Ce n'est pas l'artisanat, ce n'est pas la recherche fondamentale et ce n'est certainement pas les administrations publiques. Mais merci beaucoup. Je crois qu'on va en rester là parce que je sais que votre horaire est très contrainte. Et donc... Je peux prendre juste une deuxième question parce que je n'ai pas de frustration. Oui, si vous avez le temps, bien sûr. Vous avez un micro à côté. Bonjour, madame la ministre. J'ai une question dans le domaine informatique que vous posez. au sujet des outils, d'accord ? Est-ce que les Américains ont fait un transfert technologique complète en France ? Deuxième point, c'est-à-dire... En parlant, j'ai rebondi sur la formation parce que moi, j'ai en direct formation aux Etats-Unis par le réseau. La formation américaine est beaucoup plus approfondie que la formation en France plus en détail. Que pensez-vous à cette contrainte et à la situation ? Sur les transferts de technologie, comme je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence ? Informatique. Les outils informatiques. D'accord. Donc, sur les outils informatiques ou les transferts de technologie, on a des grands leaders type Atos et Capgemini, mais on ne va pas se mentir, il y a un certain nombre d'éléments où tant les Etats-Unis que la Chine, d'ailleurs, ne sont pas très soucieux de partager leurs propriétés intellectuelles. On ferait de même. Et donc, notre enjeu, c'est effectivement sur un certain nombre de briques technologiques qui, d'ailleurs, si je peux me permettre, je vais remonter au semi-conducteur et je vais redescendre à tout ce qui est connectivité, 5G, cyber, cloud, sont des éléments essentiels de notre capacité de maîtrise de notre destin si on veut être sérieux dans les dix années qui viennent. On a probablement raté la bataille du B2C et du marketing. Il ne faudrait pas qu'on perde la bataille du B2B et de tout ce qui est, je dirais, support, enfin, numérisation de nos industries, de notre R&D dans la partie industrielle. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de construire ces éléments de propriété intellectuelle et de le faire au niveau européen parce que lorsqu'on regarde nos forces associées, on a des compétences qui sont très puissantes. C'est une partie de la réponse à la deuxième partie de votre question. Moi, j'observe que nos ingénieurs sont extrêmement recherchés, notamment en mathématiques et en intelligence artificielle. Donc, manifestement, le système français est capable de produire des ingénieurs sur la partie, on va dire, élite de très grande qualité et qui ont justement, à qui on reconnaît, c'est ce que me disent mes interlocuteurs chinois, coréens, japonais, américains, et je cite des vrais moments, ils me l'ont dit, vos ingénieurs, ils sont créatifs, ils savent passer d'un domaine à l'autre. Donc, je pense que la dimension un peu généraliste est plutôt une bonne chose dans notre apprentissage. En revanche, on a un sujet de nombre, c'est-à-dire que quand on regarde la... comment dire... en moyenne, la façon dont nous avons glissé dans les classements PISA en mathématiques, le fait que la proportionnalité ne soit pas maîtrisée par une personne sur deux, grosso modo, dans les jeunes générations. Et je préférerais pas qu'on fasse l'exercice sur certains professeurs des écoles parce qu'on pourrait avoir quelques surprises. On a un vrai enjeu de réhabilitation des mathématiques et de remontée du niveau des mathématiques. Donc, ce n'est pas une réponse totale à votre question puisque vous parlez plutôt d'ingénierie. Là, on a des filières qui sont de grande qualité et qui amènent nos ingénieurs à être très largement récupérés par des grandes entreprises étrangères. Regardez sur l'intelligence artificielle le nombre de Français qui sont employés chez Google, chez Samsung, chez Facebook. Inversement, on a un vrai enjeu de capital humain. Ça va être un enjeu du plan d'investissement pour mettre le paquet là à tous les étages de l'élémentaire jusqu'au post-doc pour qu'on investisse massivement en science et technologie dure. Là, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup au nom de tous pour votre intervention. Ça va bien ? Merci. Merci.